Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly, dixième épisode de cette septième saison. Je suis ravi de vous retrouver, votre hôte Zach Nani est présent ce soir, toujours très souriant et en live, donc ça me fait super plaisir, en live comme toutes les dernières émissions, comme c'était une exception. Donc je vous vois dans le chat, ça me fait plaisir, il est 18h02, nous sommes le mardi 5 décembre et encore une fois, une saison qui se passe bien, nous avons eu, vous l'avez suivi, une rasade et de sportifs différents, on a pu parler de football et même un basketball, boxe et même des sports avec Tom Lecomte, Théo Curin, nageur, triathlon, donc on a vraiment couvert le sujet au global et maintenant on va se reposer gentiment, on va mettre le sport de côté, c'est très cool le sport mais après l'effort, le réconfort et le réconfort c'est le principe de revenir aux roots des accords au libre, aux racines, à savoir des créateurs de contenus et je suis ravi de pouvoir revenir à ses racines avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps et avec qui je m'entends bien, monsieur Jiraya, Jiraya le cochon comme on le connaissait à l'époque, comment vas-tu, la give ? Ça va écoute, très déçu que tu ne m'aies pas cité en tant que sportif parce que oh putain, est-ce que je peux mettre ce soir ? Non c'est faux, totalement faux mais je suis très heureux d'être là, 5 ans après. Oui. On en avait déjà fait un petit zac en roue libre assez fou à une époque où j'avais encore des cheveux du coup à cette époque-là, donc il y a eu un peu de temps qui s'est passé mais c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, très très beau plateau que je découvre pour de vrai, je n'étais jamais rentré là encore. Sympathique, c'est vrai qu'avant c'était une autre pièce qui était utilisée par l'Oustream et tout machin. Il y en reviendra mais oui effectivement, donc très content et c'est vrai que passer après d'innombrables sportifs de renom, des légendes, je faisais un peu d'émotion. Ça fait plaisir gros, tu as toujours ta place ici. Comme je viens de dire, tu étais passé il y a 5 ans, donc on avait déjà discuté à l'époque, tu étais avec le petit bonnet et tout machin. C'était un autre flow. C'était un autre flow, on va s'arrêter à cette phrase. C'était un autre flow, effectivement. Tu préfères l'époque ou maintenant ? Non, je préfère maintenant. Je ne peux pas être hypocrite et me mentir mais en vrai, tu vois, et encore, c'était il y a 5 ans. Donc 5 ans, j'avais déjà pris du poids, donc ça va. Mais quand on reparle de l'époque Eclipsia et tout ça et quand je me revois, je me déteste vraiment. En tout cas physiquement, je ne suis pas devenu Brad Pitt mais physiquement, je suis en mode, il y a un qui va, tu vois. Mais c'est normal, tu es plus jeune, tu fais des choix. Moi aussi, quand j'avais 21, 22 ans, on déclate. Je vais mourir. Je me déteste. C'est qu'on s'est bonifié avec le temps, donc ça va. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est un truc très humain, tu vois, de regarder 5 ans en arrière se disant, puer la merde. Je vois très rarement des gens qui se disent, putain, il y a 5 ans, j'étais sur le prime. À part sur peut-être certaines choses. Physiquement, j'ai l'impression que tout le monde se déteste, tu vois, avant. À part, ouais, certaines personnes, ou souvent les meufs qui se préfèrent aussi avant. Tu sais que j'ai ma femme, mais non, je préférais quand j'étais plus jeune. Ouais. Tu vois, mais bon, après, ça dépend qui. Je pense qu'arrivée à un certain âge, il y a la bascule. Ouais, il y a, bah, tu sais, la barre des 30 ans, je pense aussi, qui joue. Bon, la bascule. Il y a la fameuse barre des 30 ans qu'on tape bientôt ici. C'est inquiétant. J'ai 29 ans dans 4 mois. Ça a pas le temps. Encore un petit jeune. Ah non, les 4 mois, GTA 6. Ouais, c'est vrai. Non, pas longtemps. J'ai joué à GTA 5 quand j'étais en année de terminale. J'ai joué à GTA 6 à ma trentaine. 10, c'est de vrai, 10 putain d'années, quoi. 12 ans, mec. 12 ans. 2013, 2025, gros. T'es sûr ? GTA 5, c'est 2003 ? Oui, c'est 2013, gros. Putain, je croyais que c'était GTA 4. Non, sûr et certain. Ah ouais, non. Vraiment, vraiment, j'étais à 5, c'est 2013. Oh la vache. Ouais, ouais, écoute. En tout cas, j'ai joué au jeu. Jamais des amplis. 10 ans, 12 ans à son prime. Elle ne bouge pas. Pas regardé le trailer un peu ? Ouais, mais en fait, il y a eu les leaks, machin. J'avais vu ça sur Twitter hier, vite fait. Et je dis, putain, il y a du leak. Et je vais pour me coucher. Et je vois Rockstar Game dans mon fil qui fait, ben nique sa mère, il y a eu le leak, on met le trailer. Je suis allé regarder. Vraiment, écoute, ça faisait 3 minutes qu'ils avaient mis le tweet. Il y avait 1,1 million de likes sur la vidéo. Je me suis dit, il y a une petite hype sur le jeu, j'ai l'impression. Alors que moi, je ne suis pas du tout dans Délire GTA. Je n'ai jamais trop été GTA. Enfin, particulièrement, comme tout le monde joue un peu. Mais je pense qu'effectivement, même si ce n'est pas forcément ma cam de base, il faut être fou pour dire que le jeu n'est pas potentiellement le jeu du millénaire. J'ai l'impression. Mais que j'ai regardé il y a 2-3 heures, le trailer avait 60 millions de villes. Il y a 72 millions de villes. En moins de 24 heures. C'est n'importe quoi. C'est fou. C'est fou de se dire que c'est sans doute le jeu le plus attendu de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. En vrai, je ne vois pas. À ce niveau de hype, je ne vois pas un seul qui a fait ça. Un trailer à 75 millions de villes en 17 heures. Je ne connais pas. En tout cas, la série GTA est tellement énorme et tellement insane que là, aujourd'hui, les gens sont... Je pense qu'il y a des gens qui vont poser des mois, des semaines de congés pour Game quand le jeu va sortir. Il est tellement attendu. Le seul jeu sur lequel... Comme je t'ai dit, GTA, ce n'est pas trop ma cam. Mais tu vois, il y a un truc que je l'attends de fou alors qu'on n'a rien, on n'a pas une info. Zéro, nada. C'est genre quand Riot sortira son MMO, frère. Je pense que quand Riot sortira son MMO, je vais rentrer dans une pièce et je le sortirai avec des cheveux. Voilà, mon gars ! Ça, c'est vraiment... Alors qu'on n'a rien, tu vois. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on attend tous Riot comme le saint sauveur du MMORPG, entre guillemets. Alors que bon, ça se porte plutôt bien. Mais globalement, c'est très différent des années 2000. Bien sûr, c'est sûr. Donc j'avoue que Riot, ça nous a eu de fou. J'en parlais en live hier et je disais aux gens, est-ce que vous avez posé des jours pour pouvoir vous la donner un peu ? Et je te jure que unanimement, dans le chat, ça disait oui. Ça disait oui, ben oui. Des mecs qui n'avaient pas de taf, ils disaient oui. J'ai posé des jours. Mais des jours de quoi ? Des jours de chômage. Mais je ne vais pas, frère. Des jours de chômage, gros. T'as déjà posé des jours pour un jeu que t'attendais ? Un truc de... Jamais été salarié. Non, mais t'as compris. Et la question, en plus, elle est trop conne. C'est ton métier, frère. C'est notre métier. Moi, j'ai déjà posé des jours. J'ai déjà séché des cours. J'ai déjà séché des cours. Voilà, j'ai déjà séché des cours. Voilà, Call of Duty, ça sort en novembre. J'ai déjà séché des cours. Non, mais moi, cette année, il y a eu Hogwarts Legacy. Je suis vraiment fan d'Harry Potter de fou. Je suis un malade. Et du coup, je travaillais encore chez le stream. Et du coup, j'ai dit, mais cette semaine, il n'y a pas une heure que je jouais chez vous. La semaine, j'ai joué à Hogwarts Legacy. C'était la première fois que je faisais ça depuis vraiment très, très longtemps. Et j'ai kiffé. Et je peux comprendre littéralement quand des gens se disent, bon, là, je pose des semaines entières. Parce que j'ai juste envie de game, quoi. Ça fait du bien. J'ai kiffé. Voilà, des petits small talk qu'on discute de tous les sujets comme ça pour commencer ça. C'est la fuce que tu veux. Bien sûr. Rappelle, les amis, que cette année, nous sommes accompagnés par Spotify depuis le début de saison, notamment dans un camp libre. Et vous l'avez vu, ces derniers temps, ça a rempli les réseaux sociaux, les Spotify Wrapped, qui résument tout ce que vous avez écouté et suivi cette année. Voilà, nous avons une séquence de fin où on reviendra sur vos tops ainsi que les miens. OK. Donc, on va pouvoir en discuter. Vous m'avez envoyé plein de trucs. C'est très cool. Et en fait, je l'avais demandé en story Insta. Mais du coup, j'avais oublié un petit détail. Donc, je vais vous demander de le refaire. Je sais que vous êtes très nombreux à écouter Zaccor au Libre en podcast sur Spotify. J'ai reçu vos screenshots. Top 1%, 3%, 5% des gens qui suivent vraiment de fou. Ça fait super plaisir. Mais je sais que parmi vous, il y en a, vous êtes dans le top 0,1, 0,2 des folies. Envoyez-moi vos screenshots. D'accord ? Donc, vous m'envoyez en screen, pas en mention story. Vous me l'envoyez clean en screen sur Instagram, Zach Nani. D'accord ? Ou alors sur Twitter même. Vous me l'envoyez en mention. Vos screens de Spotify Wrapped avec Zacc en roue libre. Et si vous êtes parmi ceux qui écoutent le plus Zacc en roue libre dans la communauté, vous allez avoir une récompense à pouvoir gagner, du coup, que je vous détaillerai en fin d'émission. Donc, c'est pour un peu remercier la fidélité de ceux qui écoutent le programme, justement, sur Spotify. Et ça fait très plaisir. Vous avez un truc à récupérer. Donc, merci à Spotify. Oh, je découvre avec vous la jolie affiche juste là. C'est la rétrospective. Et ça régale. Oui, c'est la petite rétrospective. Ça régale. Mais en parlant de rétrospective, on va discuter. Comme vous le savez, j'ai déjà reçu JG il y a 5 ans. Mais vu que c'était il y a 5 ans, c'était il y a longtemps, on va quand même reprendre le temps de faire une partie de son parcours, et notamment le début, avant justement de parler de tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années. Donc, on démarre avec le classique. Monsieur Giraya, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Oh, le parcours scolaire de fou. Moi, je m'appelle Ludovic. À la base, Ludovic Save. Pseudo Giraya, du coup. Tu as dit Giraya, que je suis en rigolant un peu et tout, mais c'est vrai que c'est mon pseudo, tout premier pseudo que j'ai pris. C'est ça. Rapport à Naruto, c'était un pervers. Voilà, on l'a déjà expliqué mille fois. Mais effectivement, aujourd'hui, je n'ai plus vraiment cette arrobase-là, à part sur Twitter, je crois, Giraya TV. Parcours scolaire, on va dire, assez classique. Tu vois, j'ai fait collège, lycée. Après le lycée, INST-IGE, donc sciences techniques industrielles, génie électrotechnique, baccalauréat passé, grande pompe, rattrapage. Je suis parti dans une école. J'avais déjà un petit peu expliqué, mais une école qui s'appelle Studio M à Montpellier, qui s'avère être un très beau scam pour faire un peu... Je voulais travailler dans le jeu vidéo, l'animation 3D et tout ça. On a vite déchanter au bout de... Je n'ai même pas vraiment fini l'année. Et à partir de là, je suis parti en fac à Paul Valéry, le fief de Zaz, à Montpellier. Et du coup, j'ai fait une fac de chinois. Ça m'a un peu saoulé. Au bout de deux ans, je suis parti chez Eclipsia, quoi. En légende, on va dire. Tu as toujours quelques restes ou pas de chinois ? De chinois ? Ouais, ouais. Ou je suis fac ou jeune ? Je suis français. C'est tout pour moi. Efficace, les deux ans de fac. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on est pas mal. Et là, tu me lâches en Chine, je suis mort, gars. Mais non, non. Vraiment, la fac de chinois, c'était... Après, c'est une très, très belle époque, faculté. Tu vois, tu as cette impression d'être libre totalement, tu vois. Alors que quand j'avais quitté le lycée, tu sais, t'es encore à ton carnet de correspondance, tu peux pas sortir comme tu veux et tout ça. Et que j'étais allé à Studio M, c'était un peu le même délire. Donc, ça m'avait un peu frustré. Et puis, tu sais, on a peut-être tous été biberonés un peu au film à l'American Pie. Tu sais, t'as ce modèle de fac. Oui. C'est les universités, le campus. Wouh ! Alpha, bêta, zeta. Projet X. Voilà. Et t'arrives à la fac, pas du tout ça. Des gens en Sarouel qui jouent de la musique. Bienvenue à Montpellier. Donc, non, non. On n'a pas eu la même scolarité, mais c'était vraiment quand même des très belles années. Et puis, le projet, ensuite, Eclipsia et ainsi de suite. Ils en parlent dans le chat. Ils disent que la fac, là, que t'as noté, Paul V, Paul V, War, Paul V sous Sarouel et tout. Ouais, ouais, vraiment. Apparemment, c'est connu un peu pour ça. C'est très, très connu à Montpellier. C'est une très, très belle fac pour ça, effectivement. Mais voilà, c'est un peu devenu le running up. Mais j'avais beaucoup ri. Alter mondialiste, fumeur de pétard. Oui, mais je te dis, vraiment, les mecs peuvent rentrer avec leur chien à l'intérieur. Ça sent la 8-6 tiède et la pisse. De la légende, Paul Valéry. Premier à faire les blocus et à subir. Ah oui, oui. Il n'y a même pas une raison ou quoi on fait un blocus. On est là. Mais c'était des très belles années. Non, ça ne m'étonne pas. Le petit studio M, le scam, tu étais censé faire de la modélisation 3D. C'était énorme. C'était la folie. Tu as vraiment eu des cours ou c'était un clin d'œil un peu ? Oui, tu sais que dans les cours, on était 5 dans nos cours. On était vraiment 5. Et en fait, en gros, on avait une espèce de cours, on va dire, tronc commun avec d'autres personnes qui étaient dans d'autres particularités. Et nous, on avait les cours d'animation, tu vois, qui étaient normalement le nerf de la guerre. Et quand je suis arrivé, donc on était 4. Et sur les 4, on était 5, excusez-moi, il y avait une meuf qui était là. C'était la seule meuf du cours d'animation. Et M'skina, elle revenait chaque année en fait. Et eux, ils n'osaient pas lui dire qu'elle puait la merde. Elle était vraiment rincée. Vraiment, on était en mode, c'était une élève, une prof ? Ça a été rincée, c'était vraiment une élève. Et elle faisait que de retaper. Ouais, elle retapait. Mais en fait, elle retapait pourquoi ? Du moment que tu payes, bienvenue à Studio M. Tu as une chance de devenir peut-être la prochaine animatrice 3D de Renan. Et non, elle était vraiment rince-coque. Et la pauvre, on voyait que le prof, à chaque fois qu'elle l'appelait, il était en mode. Qu'est-ce qu'elle va me demander encore ? Qu'est-ce qu'elle a monté des trucs sur Photoshop et tout ? C'était cataclysmique. Et après, on n'était que des gars qu'on a vraiment, on était soudés. Et en fait, au bout de la deuxième semaine, on se rend compte que le prof qui nous fait des cours, il nous fait des tutos YouTube. Et on se dit, bon, moi, je n'ai pas besoin de payer 5 000 euros l'année pour me rendre compte que je peux faire ça en autodidacte chez moi. Et de toute façon, c'est ce qui s'est passé après pour plein de gens. Maintenant, aujourd'hui, dans notre milieu, il y a tellement de mecs qui sont autodidactes qui ont appris tout seuls, qui n'ont pas besoin d'aller dans des écoles. Mais à cette époque-là, c'était un peu les prémices, les débuts. Moi, j'étais chaud. Je voulais à tout prix faire une école qui, dans ma tête, allait me correspondre. Et voilà. Et donc, on s'est retrouvés là-dedans. Et je te promets, au bout de trois mois, on en avait marre. Au bout de trois mois, on n'allait plus vraiment en cours. On faisait nos trucs. Et en fait, pour moi, c'était plus une année sabbatique à me faire des nouveaux potes, faire des soirées et game. Genre, vraiment, à l'époque. La vie d'étudiant. Oui, c'était la sortie de Aion à l'époque. Aion Online, un MMO. Et oui, on se disait là-dessus. On jouait énormément à Mario Kart Wii avec l'équipe. Et puis, à Call of. On jouait à Call of aussi pas mal. Donc, on avait tous ces trucs-là. Et on se disait, mais c'est mille fois mieux juste de game plutôt que d'aller finalement en cours, tu vois. Et puis, on n'apprenait pas grand-chose en cours. Dis-toi que les profs est rose, ça fait encore légion. Là, dis-toi, j'ai quelqu'un dans mon équipe. Justement, il est encore en école, etc. Et il a eu un prof, justement, sur tout ce qui était orienté, marques, réseaux sociaux et tout. J'ai dit, alors pour lancer sa marque le meilleur en 2023, c'est t'achètes des followers. Ah oui. Et lui, il a dit, ouais, mais quand les gens, ils viennent sur ton Insta avec les followers achetés, que tu fais trois likes. Ouais. C'est pas ouf. Et le prof lui a dit, mais non, t'achètes les likes aussi. Mais du coup, t'achètes tout. Du coup, si tu veux monter ta boîte, non, mais c'est intuable. Et après, oui, mais si tu veux vendre des trucs, etc., comment tu fais ? Bah, achète. Juste t'achètes, tu perds de l'argent, c'est tout. C'est de la grosse merde, l'engagement, ça marche pas comme ça. Mais vraiment, il y a toujours dans ces écoles-là. En fait, ça a évolué, ces écoles-là, ils ont évolué. Maintenant, ces écoles d'e-sport, les écoles de ci, de ça, tu vois, alors tout n'est pas à mettre dans le même sac, d'accord, mais c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence de Scamland quand tu vois des fois des mecs qui viennent te parler en te disant, bah, moi, je suis dans une école, le gars, c'est juste la folie, je pense que je suis le nouveau Elon Musk, je vais gérer les réseaux comme jamais. Non, chômage. Donc, non, les gens veulent juste votre argent aussi. Et puis, très souvent, et c'est peut-être malheureux, tu vois, mais les mecs qui te donnent des cours, bah oui, mais si vous êtes si fort, pourquoi vous n'êtes personne ? Du coup, si tu veux donner des cours de social management ou être en mode, comment devenir un influenceur ? Tu n'es pas influenceur, ta gueule. Fin du rêve, justement. Et encore, dis-toi, j'ai l'impression qu'en 2023, c'est peut-être, on entend moins parler de ces écoles un peu courries, de ces formations. c'était vraiment le début du scam. C'est le début du 17 ? La bulle. Tout le monde veut devenir un YouTuber influenceur, on sort, on se jette sur cette... des écoles. Oui, mais tu sais que, il y a quelques temps, j'avais vu ça, Jerem Star, qui rejoignait une école, qui devenait prof, etc. Et je ne suis plus pas fan de Jerem Star, tu vois, très loin de là, mais j'étais en mode, honnêtement, c'est peut-être le mec le plus legit pour... En vrai, le mec est vraiment... Il y a un pédigré, qu'on veuille ou non, il a un pédigré. Je veux dire, je préfère, entre guillemets, écouter un mec comme Jerem Star que Nadine, 45 ans, qui va m'expliquer comment lancer Twitter. Non, tu vois. Il y a aussi de ça, je pense. Intéressant, le petit peu. Je l'avais vu, c'est ce truc de Jerem Star qui avait fait prof. C'est vrai que son vécu... Bah, on veuille ou non ! Effectivement. Il revient sur les interviews dans la baignoire, là. Oh non ! Je hurle ! Au secours ! Ça devient d'où, justement, parler un peu de ta passion pour le jeu vidéo ? C'est quoi un peu les licences qui t'ont versé quand t'étais gamin ? Moi, je suis vraiment un Nintendo Boy, tu vois. Nintendo, ça a été... En fait, j'ai commencé d'aussi loin que je me souvienne. Le premier jeu qui m'a vraiment, vraiment marqué, d'accord ? C'est Pokémon, c'est la version bleue sur Game Boy. Mais tu sais, la Game Boy, le ou la Game Boy, vous dites comme vous voulez, mais... Régulaire. Voilà, tu vois, le classique, je suis chez un pote, je vois, il joue à ça, et je me souviens, la gueule du carapuce qui est dégueulasse, tu vois, l'ancien carapuce, vraiment, et il joue, il fait, ouais, voilà, alors tu captures des créatures et après, tu les entraînes, et je rentre chez mon pote et j'ai dit à ma mère, j'ai joué à un truc, j'ai pris une gueule de fou. J'étais choc-bar. Ouais, j'étais choc-bar. Et je dis à ma mère, s'il te plaît, s'il te plaît. il avait la version, je lui dis Pokémon version bleue et tout, si un jour, voilà, on peut et tout, parce qu'on se rend pas compte, mais tu vois, à l'époque, un jeu Game Boy, c'est quand même un prix aussi, tu vois, comme aujourd'hui, un jeu Switch, et je me souviens, un jour, je rentre de l'école, ma mère, elle n'est pas rentrée du taf et elle rentre et elle m'avait acheté Pokémon version rouge, tu vois. Oh la folie. Et en fait, j'étais trop heureux, mais ma couleur préférée, c'est le bleu et je m'attendais tellement à avoir la version bleue que j'étais trop heureux et en même temps, je t'envoie, ah c'est pas la version bleue, c'est l'ingrat de fou, tu vois, et quand je repense à ce truc, j'ai envie de me patate, tu vois, mais c'est bien sûr que j'étais trop heureux et à partir de là, Pokémon, c'était une licence qui m'a jamais quitté après, tu vois, j'aime tellement Pokémon, c'est une licence de cœur, c'est pas pour rien aussi qu'aujourd'hui, c'est quand même une des licences, là, la licence la plus créative au monde, d'ailleurs, c'est pas de conneries. Mais tu rigoles, mais tu sais que j'ai commencé pareil que toi, mec. Ah ouais ? Pokémon aussi ? Game Boy, Pokémon jaune. Ah le jaune, d'accord, celui d'après, incroyable. Avec le Pikachu qui te suit, après le succès du film, tu connais, avec la cartouche, avec Pikachu comme ça, avec les éclairs sur les joues, ça, après Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, la SP, la folie, celle qui avait l'écran éclairé, qui permettait de jouer dans la couette, la classique, parce que la Game Boy Advance, tu pouvais pas, il y avait plein d'éclairage, l'écran était tout petit et tout. Ah là, arrivé 20h, il faisait nuit, les amis, tu pouvais pas jouer aux cachettes, c'était mort. T'allais pas mettre une grande lumière comme ça, Tadarone est débarqué, elle connaissait, non, non, c'était compliqué. Mais ça, c'était en console portable, et la première console de salon que j'ai vraiment eue, c'est à Noël, et c'est la PlayStation 1. La PlayStation 1, je me souviens très très bien, ça m'avait marqué, parce qu'il y avait le CD, à l'époque, ça faisait beaucoup, tu vois, les CD de démo dans les consoles, donc il y avait le CD de démo avec Tekken 3, et tu pouvais jouer que deux persos, c'était Xiao Yu, et comment il s'appelle, Eddie Gordo, la capoeira, et tout ça, la relative folie, j'avais ça, et j'avais un seul jeu, Lucky Luke, sur PlayStation 1, le jeu était un jeu habituel, trop dur, je comprenais rien, j'étais là, je te promets, je n'arrivais pas à passer le premier obstacle, et c'est trop de la merde, du coup, je jouais qu'à Tekken 3, à la démo, je faisais trois combats, ça quittait, c'était fini, j'étais en mode, j'aimerais tellement voir à quoi ensemble, le vrai jeu, trop trop cool, moi j'ai la démo de Star Wars, sur PlayStation 1, et pareil, je bloquais à un niveau, à un niveau, mais ça a été vraiment, tu vois, la première console, portable que j'ai eu, et la première console de salon, ça a été ça, puis après je passais sur Nintendo 64, et à partir de Nintendo 64, des gros classiques, c'est là que j'ai découvert vraiment Zelda, et Zelda, ça a été un gros, gros changement aussi, c'était parmi mes licences all time, tu vois, aujourd'hui, en plus c'est marrant qu'on parle de ça, parce qu'il y a, il y a moins d'une semaine là, j'ai fait un, il y a un site qui s'appelle Wufufu, tu peux faire des tournois, des versus, et on a fait une espèce de tournoi, des jeux vidéo all time, qui a beaucoup de rigueur, évidemment mon chat et les gens qui sont là, parce que c'est forcément subjectif, tu vois, et moi mon jeu all time, c'est Wind Waker, et Wind Waker, c'était après sur Gamecube, mais pour dire que Zelda, évidemment la licence, elle m'a accompagné pendant très très longtemps. Tu vois, moi j'ai jamais été trop férus de Zelda, carrément je crois, les émissions de jeux vidéo, et je me rappellerai toute ma vie que quand j'étais gamin, t'avais eu un Zelda, ou deux en particulier, qui avaient réussi à avoir 10 sur 10 en note, genre quand il y avait les notations sur Reset, et ça c'était du jamais vu tu vois, il disait 10 sur 10. Ocarina of Time, pour beaucoup, c'est le jeu all time, machin, et c'est vrai que ça a été, en fait c'est des jeux qui ont révolutionné, tu sais, leur genre, et leur saga, Super Mario 64, parce que c'était fou, la caméra, la gestion de caméra, la 3D machin, pareil pour Ocarina of Time, c'est le premier 3D, pareil pour Final Fantasy VII en fait, c'est les premiers passages à la 3D, le masterclass derrière de l'histoire, de la narration, du gameplay, de tout ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ils vont taper dans du jeu nostalgique, dans le tournoi qu'on faisait, il y avait des jeux comme League of Legends, il y avait Minecraft, il y avait machin, et en fait, chacun de sa génération, et chacun son truc, il y a un mec qui m'avait fait beaucoup rire, qui m'a dit, ouais moi Fortnite, je peux pas le sortir, j'ai grandi avec Fortnite, tu vois, j'ai dit, ouais mais moi frère, j'ai pas grandi avec Fortnite, Fortnite est sorti, j'étais papa déjà, c'est bizarre, mais t'as pas la même perception, il y a plein de gens qui mettent évidemment Minecraft dans leur top 1, parce qu'ils ont passé, c'est un jeu qui est ouf encore aujourd'hui, et qui a révolutionné par son game et machin, mais je pense qu'on a tous, en fonction de notre âge et de notre perception, et ce qu'on aime, forcément, c'est subjectif, c'est sûr, et puis il y a, tu vois, des gamers classiques qui auraient été, genre, bercés au bon jeu, et puis t'as les gamers de merde, genre moi, j'ai jamais joué une erreur à Minecraft de ma vie, j'ai jamais touché Zelda, mais tu sais qu'il y avait Black Ops 2, il y a plein de gens qui t'envoient, mais Black Ops 2, c'est une folie et tout machin, j'étais là, ouais les gars, moi je suis team, je suis pas très yard, je suis team Infinity War, donc c'est modèle en refaire, voilà, mais non, mais je t'ai dit, chacun a grandi avec son jeu, il y a son jeu référent, son jeu de cœur, c'est trop dur aujourd'hui, tu peux uniformiser un peu, tu vois, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, Ocarina of Time, c'est dans les mœurs, c'est un jeu qui a, voilà, mais après, t'en as plein, c'est juste que moi, je suis parti du postulat qu'un jeu qui est plus multi, tu vois, League of Legends, c'est le début de ma carrière, je peux pas le mettre dans mon jeu all time, c'est pas possible pour moi, c'est un jeu multi, il y a trop de gens toxiques sur le gauche, pour que je le mette dans le jeu all time, non, c'est faux, mais non, c'est une idée reçue, je pense, moi j'ai déjà été extrêmement toxique, mais moi aussi, et tu sais que, je suis tellement détaché de League of Legends parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué, on est parti en Corée avec Solary, je joue sur le serveur coréen, je suis en mode, je vais me régaler et tout ça, et je dis, franchement, c'est le karma de fou parce que j'en parle juste avant en disant, les gars, ça fait des milliards d'années que tu sais pas jouer à League of Legends, je peux pas, je peux pas être énervé et tout, game 1, je tombe sur un ADC qui est AFK, je lui insulte sa mère, mais je suis en live, je suis là, et là, je me regarde, tu sais, je me revois en train de dire, je peux pas craquer sur le jeu, et je me dis, bah non, le jeu, il est dur, le jeu, il est dur, il a ressenti le pire de toi-même, il a ressenti le pire de toi-même, j'ai rien dit, on m'arrête, on pose cette souris et c'est chaud, mais c'était un régal de retomber dessus, tu vois, donc voilà, donc oui, c'est un jeu qui m'a accompagné, mais j'avais, c'est pas un jeu solo, les bons vieux League of Legends, je me suis retrouvé à dire, arrête mec, je vais te retrouver et tout, je vais te tabasser, mais on est d'accord que ça te change, en fait, ça sort un toit, qui n'est pas toi, un alter, tu vois, c'est bizarre mec, j'aurais jamais réagi comme ça, je pense que ça, et être énervé en voiture, c'est les deux seuls trucs qui peuvent te sortir le pire, tu sais, de ce que tu es, League of Legends, et conduire, tu vois, faire future, aussi, oui, future, aussi, ça a l'air d'être quelque chose, tu vois, je vois des gens sur, j'avais eu un trade, il n'y a pas longtemps, sur les pires vocaux, sur le PS, enfin, le PlayStation Network, mon cul là, et des mecs qui s'envoient, et vraiment des vocaux, je pleurais de rire, mais pleurais de rire, d'un mec qui envoie, tu sais, s'il te plaît, c'est mon dernier truc pour que je passe gold, laisse-moi gagner, tout ça machin, et il se fait dérouiller et tout, et après, il lui envoie un vocal en mode, et tu vois, il jure de fou, et le mec, c'est un moussine, mais en plus, c'est pas bien, il lui dit, j'espère que ta famille a meurt, et j'étais en mode méga, tu te rends compte, et le gars, il est juste mort de rire, et c'est là, je me dis, des fois, le jeu vidéo, ça te ressort une partie de toi, laisse à la maison, laisse, on n'a pas besoin de savoir, de voir ça, tu vois, c'est catastrophique frère, jure pas comme ça, t'as perdu un match de foot, c'est pareil, c'était pareil pour League of Legends, tu te vas insulter des fois, des mecs qui veulent te retrouver, sur 5 générations, et que ta mère rend mon quad, on le rend mon quad, la légende, c'est très dur, moi personnellement, quand j'étais gamin, le truc qui m'avait marqué, c'est que sur Black Ops 5, quand ils ont permis aux gens, de faire l'emblème qu'ils voulaient, bizarrement, il y avait beaucoup de ce Vatican, bizarre, t'as ragé un peu toi, toi t'es un mec de Call of, oui, non t'as pas dû rager, beaucoup sur Call of, j'en ai cassé des casques à 20 balles, micro Xbox Live, bien sûr que si, explosé des casques, oui, moi je jurelais, ma mère elle allait rentrer, elle allait dans la pièce, elle me disait, pourquoi tu es dans ces détails, je jurelais ma mère, plus en scrim et tout machin, genre derrière un compétitif, frère t'es fou, oui c'est ça, après en grandissant ça va, on a calmé, mais gros j'étais horriblement toxique par moments, après je lui relais dans mon coin, genre j'étais en équipe et tout, un jour j'avais été tellement toxique, que j'avais été kické par ma team, 3 jours avant une LAN, et vu que j'étais un énorme rageux, à la LAN, donc ils m'ont remplacé en rapide, à la LAN ils ont affronté une équipe de mecs que je connaissais, et je suis allé dévoiler toutes les strates en SND, en recherche et l'instruction, genre lui sur la main plat il se pose là, lui il se met là, lui tu jettes une grenade il est mort, ensuite j'étais sur le stream, et je voyais des mecs, ils se faisaient dérouiller, ils se prenaient des grenades, je comprends pas ils sont trop chauds et tout, ils connaissent toutes leurs positions, bizarre, et quand tu mourrais, la Pookie of all time, désolé, Telo c'est tu m'entends, il connait l'histoire en plus, pardon, t'es un bon mate, ça fait plaisir, j'étais un fils de pute, c'était en 2014, j'avais 19 ans, voilà pardon, on était jeune, on était jeune, on était con, on a parlé un peu en préambule, un peu de tout ça, parce que t'as dit, voilà ensuite j'ai rejoint Eclipsia, etc, t'as eu une passion pour les jeux vidéo, t'as fait tes études, comment est-ce que t'en es arrivé à la création de contenu, comment est-ce que t'as rejoint Eclipsia concrètement ? Ouais globalement, en gros, quand j'ai fait mes, j'ai commencé mes études ensuite, je suis parti de Studio M, et à cette époque là en fait, mes parents m'avaient payé, enfin m'avaient payé, ils payaient littéralement le loyer d'un appart que j'avais à côté, pour que j'aille à l'école, sauf qu'ils se sont rendus compte, bah tu vas pas du tout en cours en fait, donc tu vas rentrer à la maison, parce que là on peut pas assumer financièrement le loyer, c'est pas possible, sachant qu'à la base on était trois en coloc, mes coloc sont barrés, donc non, c'était compliqué pour mes parents là-dessus, et donc je suis rentré, ma mère m'a dit, écoute, soit tu vas bosser, soit tu nous dis ce que tu veux faire, et tu t'y tiens, mais par contre on ne reprendra rien, tu feras le trajet en fonction de ce que tu veux faire, du coup je suis parti faire cette fameuse fac de chinois, pendant un an je faisais le trajet tous les jours, donc de Lézine-en-Corbière, jusqu'à Montpellier, donc il y avait une heure et demie, deux heures de train, ah oui bien relou, donc j'étais en train de me dire, tant pis, c'est ce que je veux faire, j'y vais, je vais faire cette fac de chinois et tout ça, et là-bas je rencontre des gens, et ma mère m'avait dit de commencer à faire des petits boulots aussi, pour, bah voilà, juste pour travailler et gagner un peu de thunes, et c'est comme ça que, avec un pote qui, je suis en train de distribuer des fly, et j'ai mon pote qui vient me voir et qui me dit, ah il y a un nouveau jeu là, pas mal et tout, League of Legends, je sais pas si tu connais machin, j'ai dit non, il fait ouais c'est un truc en mode, qui a été chopé sur Warcraft 3, Dota machin et tout, et donc je découvre le jeu, et genre vraiment je kiffe de fou, et on commence à jouer, c'est globalement au moment où le jeu prend en plus tu vois, c'est quoi c'est bêta, saison 1 peut-être déjà ? Ouais c'est vraiment, c'est même pas encore saison 1, c'est la bêta, il n'y a pas beaucoup de persos, tu vois le premier perso que je joue, je m'en souviens très très bien, il y avait Ash, et c'était rincé à la mort en plus sur Guiottes, mais voilà je découvre le jeu avec ça, et vraiment je kiffe, ça se passe un an, et du coup je décide de continuer en fac, ma mère voit que j'ai des bons résultats et tout, et je me suis mis avec ma femme aujourd'hui, mais on était ensemble à ce moment là, elle voulait bouger de chez ses parents, elle dit moi je vais aller bosser sur mon polier, et puis moi je continue mes études, ok on trouve un petit appart, on fait notre vie, et à ce moment là, comme je t'avais dit la dernière fois, on n'avait vraiment pas de thunes, donc mes parents étaient en mode, t'as voulu aller à Montpellier, tu te démerdes, ouais t'assumes tu vois, et je leur avais dit, ouais ouais on va trouver, on va se démerder, avec les aides, les APL à l'époque et tout, ça allait, fallait qu'on dégage un petit truc, mais on n'arrivait pas à, enfin vraiment on n'arrivait pas, on se disait, si on pouvait aller faire un McDo dans le mois, c'était genre, on allait au Bristol quoi, c'était la folie tu vois, ça sortait le petit accoutrement pour y aller, tu sortais en costard, ça demandait son meilleur Big Mac, et ça se régalait, et du coup, à cette époque là, on avait vu qu'à pas très loin de chez nous, on était égible pour aller au Resto du Coeur, donc on mangeait au Resto du Coeur, qui nous a aidé d'ailleurs, j'ai vu c'est très très triste, que cette année, les Restos du Coeur malheureusement, ils sont obligés de refuser des gens, tellement t'imagines la misère qu'on a dans notre pays. Et pire que ça, ils sont obligés de refuser des gens, après avoir durci leurs critères, exactement, c'est à dire qu'ils ont durci leurs critères, pour qu'il y ait moins de gens, alors que déjà les critères, ils sont techniques de base, et ensuite, c'est horriblement triste, et t'avais raison d'en parler. C'est très très triste, donc si vous avez l'occasion de donner, même sur les banques alimentaires, souvent, tu sais que chez moi, au Leclerc, on va faire les courses, t'es des banques alimentaires, tu peux donner tout ce que tu veux en termes de bouffe, et donc si vous pouvez, surtout à l'approche des fêtes, c'est quelque chose qui est important. Et effectivement, donc à cette époque là, on était vraiment machin, je me disais, putain, il faudrait que je trouve un truc, pour gagner un peu d'argent et tout, ce serait cool, qu'est-ce que je sais bien faire ? J'aime bien les jeux vidéo et tout, est-ce que je ne ferais pas un petit site ? Et à l'époque, tu avais des moyens de créer, ça te dit quelque chose, Nuket Clan ou pas ? Oui. C'était vraiment des trucs, template préfet de sites, trop faciles, pour faire des tournois, des machins, et à l'époque, c'était vraiment, dans ta tête, c'était trop stylé ce que tu faisais, parce que c'était un template qui était gratuit, que tu pouvais utiliser. Et moi, à cette époque là, j'ai monté un petit site qui s'appelait Tournoi LOL, et j'organisais des tournois, et autour de League of Legends, sauf que mon PC n'était tellement pas assez puissant, que je devais faire des tournois, je ne faisais que sur la map, putain à l'époque, du 3v3, donc elle n'existe plus cette map ! L'horreur là, avec les 3d, juste les deux lanes et tout, après ils ont rajouté l'araignée, enfin c'était, pour moi c'était un banger cette map, mais en fait, ce n'est pas que je ne voulais pas faire du 5v5, c'est que mon PC ne pouvait tout simplement pas le supporter, j'étais obligé de mettre le jeu en tout petit en fenêtrée, et on faisait du 3v3, et je commentais des games, les tournois LOL, et puis à partir de là, j'ai commencé, et voilà, je me suis dit, bon mon but, c'était l'époque des codes à l'opasse, ça existait ça tu vois, avec ton crédit, parce que maintenant tout le monde a un limité, mais à l'époque avec ton crédit que tu n'avais pas utilisé, rembourser votre forfait, tu peux acheter le nombre de skins sur League of Legends que j'ai acheté comme ça, c'est hallucinant, et je me suis dit, vas-y, je vais faire des tournois gratuits, et je vais faire des tournois payants où les gens, ils payent leur inscription avec des codes à l'opasse, et ensuite on redistribue quasiment l'intégralité du cash pro, je prends juste les filles, voilà, et là-dessus, le businessman de fou malade, et bien écoute, c'était quoi, cette idée elle avait l'air pas mal sur le papier, jamais rempli un tournoi payant de ma vie, énorme flop, le flop of all time, mais dans ma tête tendre, on ne sait jamais, ça peut juste péter à tout instant, c'est n'importe quoi, sauf que, mine de rien, le fait d'avoir créé ce truc-là et de vouloir commenter, tous les tournois gratuits par contre étaient complets à chaque fois, 3v3, puis j'étais le seul à faire faire des tournois 3v3, il y avait un public là-dessus, puis des joueurs qui ont été après révélés qu'on fait des carrières, quand même des Blues, Mew, des mecs, même des Narcus frères ont fait la Blitz Cup à l'époque, donc tous ces tournois que j'ai faits se sont petit à petit transformés en ce qui est devenu après la Blitz Cup, mais entre-temps, il y a eu le passage chez Eclipsia où à l'époque, le site League of Legends avait un forum, et du coup, Eclipsia avait mis un message sur le forum, voilà, nouvelle structure, ça commence le 1er avril, les gens étaient un peu frileux parce que la date, c'est bizarre, bizarre, juste avant, il y avait une structure qui s'appelle Virus qui avait été avérée, il y avait un petit scandale autour de ça, on s'est dit, encore un énorme scam, un énorme flop, voilà, et puis moi, j'avais mis un petit message en disant, écoutez, moi je stream, je fais du 3v3, j'ai un petit truc de tournois, si vous cherchez des casters et tout, voilà, et puis, j'ai été contacté un peu plus tard par, à l'époque, je t'avais dit, Kenny, donc Kenny, Kenny, et Diablo qui était le duo de commentateurs vedettes à cette époque-là pour Eclipsia qui était pressenti en tout cas pour commenter les games de League of Legends et un mec qui s'appelait Sam Rodia et on a fait un entretien Skype et voilà, ils m'ont dit, voilà, quelles sont tes ambitions et puis il m'avait vendu le truc comme si de suite, je rejoignais le plus gros projet de tous les temps alors que, ben, molo, molo, tu vois, ça se lançait, on avait tout à approuver. C'était Eclipsia Bordeaux quoi. Ouais, c'était Eclipsia, ouais, ils affichaient déjà beaucoup d'ambition, tu vois, sur le site, en tout cas, Rurk derrière affichait énormément d'ambition et puis, il l'a prouvé par la suite avec ce que c'est devenu mais c'est vrai que League of Legends était plutôt relégué au second plan puisque le jeu e-sport du moment c'était Starcraft 2 à cette époque-là donc il y avait déjà Skyheart, il y avait Shlaia à l'époque, il y avait Sarence qui était déjà aussi sur place, ils avaient fait, lui, il voulait tout miser, Rurk voulait miser sur l'e-sport donc il y avait des joueurs Starcraft et puis ça commençait les équipes pour League of Legends aussi donc du recrutement et puis à partir de là j'ai rejoint le projet d'abord je faisais mes streams bah si j'avais un peu plus d'audience que si je streamais sur ma chaîne perso parce que je streamais sur Twitch qui venait de passer Twitch avant c'était Justine TV et puis j'ai commencé à streamer chez eux et j'avais, ouais, j'avais 150, 150-200 viewers j'étais en mode waouh j'ai la folie ouais mais vraiment j'ai quintuplé mon nombre de viewers c'était fou parce que mon pic all time à l'époque c'était 66 viewers et j'étais fou quoi 66 viewers je me dis oula je me vois déjà en train de signer c'est la folie on me reconnait d'avoir eu je me dis waouh ça va trop vite pour moi d'accord 66 viewers donc là j'avais déjà doublé, triplé ce chiffre là et puis j'ai commencé à faire donc du coup à proposer une grille un peu différente parce que League of Legends je me suis rendu compte enfin on m'a fait comprendre que ça allait se boucher avec des mecs comme Skyheart et tout ça bon bah voilà et surtout je ne pouvais pas streamer moi de League of Legends je pouvais juste caster du 3v3 frère ça s'arrête là un peu limité avec la config de l'époque tout petit peu limité donc je dis bon bah voilà et c'est là que je me suis mis à faire du rétro parce que j'adorais le rétro gaming et aussi bah ça tombait bien le rétro gaming émulation mon PC ne toussait pas avec ça et donc je pouvais jouer donc c'est comme ça que sont nés les midis rétro après ou le midi je faisais du rétro gaming je dis bah tiens aujourd'hui on va jouer à Conquer Bad Fur Day aujourd'hui on va jouer à ça on va jouer à ça et puis ouais j'ai lancé ça comme ça et puis après petit à petit bah ça se passait bien j'ai commencé à être payé en télétravail à l'époque je touchais 250 euros par mois alors en gros quand tu manges au resto du coeur donc 250 euros par mois t'es en mode ça te faisait souffler un peu c'est faker c'est moi je regardais ma femme elle me dit waouh c'est chaud 250 euros par mois c'est juste la folie respect juste respect APL 250 euros par mois waouh on est large on est large du coup on pouvait acheter du pain au lieu des biscottes ça c'était c'était complètement zinzin et ouais non c'était très cool et puis un jour je suis allé un peu au culot je me souviens c'était pendant les vacances d'été et je suis allé voir Rurk je lui ai dit voilà ça se passe pas trop mal je sais que vous êtes à Bordeaux donc à Bruges très exactement qui est une petite ville voilà une petite ville à côté de Bordeaux est-ce qu'il y a de la place pour moi en physique moi je suis chaud de me déplacer et tout tu vois genre je lui ai écrit un pavé en me disant et puis bah lui il m'a répondu en me disant ouais ok je peux te proposer un truc en contrat 1000 euros par mois machin et tout mais moi 1000 euros par mois est-ce qu'on se rend compte parce que c'est 1000 euros tu pètes ta tête je pète ma tête genre pour mes degrés je dis à ma femme 1000 euros mais est-ce que vous savez est-ce que ça fait 1000 euros enfin je sais pas si vous vous rendez compte et du coup du coup moi j'étais hyper emballé mes beaux-parents donc les parents de ma femme ils étaient en mode ouais attends 1000 euros c'est pas fou genre et puis là ça se passe bien tes cours t'as envie de faire traducteur et tout franchement j'étais bien en chinois tout va bien t'es sûr que là tu veux aller en all-in et tout j'étais en mode ouais mais c'est peut-être je dis en vrai c'est un peu le rêve de ma vie on est dans le jeu vidéo j'ai toujours travaillé dans le jeu vidéo peu importe un peu comment tu vois mais j'ai toujours travaillé dans le jeu vidéo et ouais 1000 euros merde quoi 1000 boules les amis 1000 balles donc vraiment une semaine après j'ai pris un billet de train je pars à Bordeaux je débarque à l'époque je décollais je parlais déjà avec Xari donc de l'équipe DMX Dash Max et Xari full d'OTA2 qui eux étaient déjà sur place et ils m'ont dit il y a la maison Xari me dit vers la maison on jouera Smash Bros et puis tu te démerdes et tout pour trouver je fais ok j'y vais quand j'arrive là-bas j'avais déjà 2-3 visites planifiées en 2 jours j'avais visité 3 apparts et tout et Rurk il était un peu genre choc-bar il était en mode ah oui donc tu veux vraiment venir je dis là mais 1000 euros 1000 boules il te rend compte je viens donc je viens et je repars je repars avec un proprio qui me dit ok nickel je dis bah au proprio je dis je vais te payer 1000 balles il n'y aura pas de retard il n'y aura pas de retard sur le loyer et tout en plus t'as un petit loyer sûrement je crois que c'était 380 balles 400 max tu vois et après avec les appels et tout donc je dis waouh on est méga large et tout ça tu sais tu fais tes calculs alors mais tu sais tu fais trop tes calculs 400 balles plus 150 d'APL ouais tu as ton classique donc 250 j'ai 750 de reste à vivre internet, téléphone mais c'est large on est blanc à l'époque tu comptes rien d'autre que ça tu dis ouais machin et puis après la vitre attrape où il y a des taxes des impôts des machins et tu dis ah oui en fait j'avais oublié que ça marchait pas c'est pas du net en fait oui oui d'accord donc voilà et donc ouais je repars je dis à ma femme tu sais quoi viens on y va on tente et puis elle elle s'en foutait parce que qu'elle trouve du boulot à Montpellier ou qu'elle trouve du boulot à Bordeaux elle est là même voilà tu vois donc on se dit bah vas-y let's go on y va et puis on part et en fait je prends qu'aide par heureux qu'elle s'envoie mais attends j'ai absolument pas payé 1000 euros et j'étais payé 66 euros la journée du coup j'étais en auto-entrepreneur et comme j'étais le seul à faire 6 jours sur 7 bah en fait je faisais des mois en auto-entrepreneur qui était je vivais quoi alors je devais faire 1800 balles par mois et j'étais en mode ouah ça a vie et tout premier Noël je m'achète une télé j'étais là ouah c'est n'importe quoi on est trop bien et tout et donc donc voilà je suis arrivé à Bruges là-bas et après bah équipe ça quoi équipe ça j'ai rencontré en vrai du coup bah Skyheart machin et vraiment on a sympathisé de suite et puis ensuite on a déroulé quoi incroyable tu sais que franchement l'arrivée là-bas et tout à Bordeaux ça s'organisait comment la télé à l'époque genre il y avait des créneaux il y avait déjà des télévées différentes une télé lol des télévées c'était comment non à l'époque il y avait qu'une télé enfin il y a eu plusieurs trucs il y a eu une télé Starcraft en fait ça a tellement changé il y a eu tellement de mou tout a été essayé mais globalement quand on est arrivé non et après il n'y a eu qu'une télé on avait des créneaux fixes c'est-à-dire que moi à un moment à l'époque à l'époque je faisais 10h midi mais ça c'était avant de rejoindre Bordeaux et tout ça et ensuite il y avait Shlaïa ensuite il y avait Skyheart bon ça a changé ensuite moi je me suis retrouvé à faire le midi et c'est comme ça qu'on a continué un truc mais Tépouze je faisais le matin à un moment c'était n'importe quoi Tépouze il était au matin il se régalait il était en mode DJ7 et tout il faisait du Pokémon t'es complètement barré Tépouze mais lui il était encore en Belgique tu vois il faisait sa live midi je reprenais le créneau boum je faisais les midi après moi il y avait Sarence Sarence qui faisait du Starcraft et après Sarence à 16h Skyheart donc en gros là je te passe un peu les détails et tout parce qu'il y a eu une vague de départ parce qu'à une époque il y avait beaucoup beaucoup de gens des noms qui sont tombés peut-être dans l'oubli des Airgrove des machins vraiment on était tous au même niveau des tout petits streamers et voilà sauf qu'il y a eu des petits scandales qui n'existaient pas autour d'Eclipsia avec les fameuses embêtes cachées les machins ouais il fait ça et tout alors que non encore une fois on leur dit il n'y a pas eu d'embêtes cachées c'est juste que les gens avaient adblock donc ça bloquait le lecteur c'était juste leur faute à eux mais voilà c'était les premières intégrations au final sur d'autres sites d'ailleurs en précurseur encore une fois aujourd'hui combien de sites font ça genre des jeuxvidéo.com qui vont embêtre leur stream quand il y a l'E3 par exemple tout le monde fait ça tu vois aujourd'hui à l'époque eh bien Rurk encore une fois précurseur mais se faisait chier dessus par des gens voilà ils se sont en disant non c'est des viewers fantômes et puis c'était comme ça comme d'hab en fait souvent quand tu fais un truc en premier tu ouvres la porte tu prends le tas de merde et après il y a 40 personnes les op je fais un band dans le temps qui est fou mais vraiment rendez-vous compte du délire les tips c'est sur Twitch aujourd'hui le premier à lancer ça c'est Rurk il se fait chier dessus les gens sont ouah les tips attends les streamers c'est des salopes ou quoi et tout sachant que Rurk il vient du monde de l'adulte et tout il récupérait beaucoup de trucs qui viennent du porno des sites de Camgirl ouais de Camgirl il est en mode juste en fait si on le transpose et qu'on le fait bien ça peut marcher et genre mais je me souviens mais c'était un tollé les abonnements il avait fait les subs les subs chez Eclipse mais attends c'est n'importe quoi vous payez les gens hurlaient Twitch deux mois après on sort les subs genius waouh c'est extraordinaire mais quelle innovation les gars ils sont précurseurs bref mais voilà encore une fois je pense trop tôt tout soon mais c'était comme ça et puis malheureusement qu'on le veuille ou non même si il a été précurseur qu'il a fait plein de trucs il avait une image qui était un peu soit tu le détestais soit tu l'aimais tu l'adorais très polarisé très polarisé effectivement mais oui donc à ce moment là je rejoins la télé on a plein de gens qui se barrent en disant ouais une image de merde c'est à chier c'est machin Rurk il avait vraiment ce commerce agressif même avec à l'époque c'était pas encore OTP c'était O Gaming donc pareil il était rentré en guerre avec O Gaming parce que lui il voulait Chips et Noa Chips et Noa il était en mode non ok vous êtes des enculés la guerre vous voulez pas que je vous achète on va vous détruire c'était souvent comme ça donc j'étais en mode Rurk on peut juste être potes tous ensemble et puis on a monté la télé et pendant très très longtemps on a été entre guillemets je dis gros guillemets mais les trois à tenir ces créneaux là à savoir j'ouvrais le midi on avait Sarin sur le milieu et on avait Sky et ensuite on faisait pas mal de choses à l'époque il n'y avait pas trop Dash, Max, Xari enfin Dash c'est encore différent mais Max et Xari parce que eux ils étaient assignés à Dota 2 ils étaient assignés au guide de Dota 2 et ils étaient en mode ça va péter en France Dota ça va être n'importe quoi ils ont eu le nez honnêtement c'est juste un nain ils ont bien senti ils ont bien senti j'ai rarement vu des gens commis autant de ma vie Dota 2 ils étaient sur le forum c'est ça ils ont tout créé gros à l'époque tu cherchais un guide Dota 2 en français je te promets qu'il n'y avait aucun guide qui pouvait les concurrencer c'était vraiment c'était les guides ultimes sauf que 17 vues casse des couilles ben ouais j'ai fait 32 heures de travail sur un guide punch lu par 17 personnes dont moi son daron et tu vois tu vois ce que je veux dire et ça cassait les couilles dont moi au table chez moi et sur le téléphone sur 4 IP différentes et ça dégoûtait et c'est vrai que malheureusement alors que Dota 2 est un jeu de fou n'a jamais pris en France puisque League of Legends existe c'est trop bizarre parce que je regardais hier Steam et c'était encore 400 000 big players dans le monde mais gros il faut se rendre compte que Dota 2 c'est insane Dota 2 c'est insane à l'échelle mondiale juste en France en France honnêtement ça ne prend pas comme PUBG à l'époque oui c'est ça exactement je crois que PUBG encore maintenant ça doit marcher un peu mieux ou quoi je sais pas mais je sais que moi j'adore Dota 2 je trouve le jeu beaucoup plus élitiste évidemment que LOL mais Xari il m'a mis à Dota 2 il m'a montré le truc j'étais en mode c'est fou mais je comprends pourquoi le jeu ne marche pas en France je comprends globalement pourquoi et c'est dommage parce que c'est un jeu qui est fou et pareil ça fait partie du plus gros storytelling on a un champion en plus français qui est Seb gros le storytelling de Seb c'est fou le mec est en mode je suis coach je suis à la retraite on a besoin de moi et renfilé crampant champion du monde bon allez c'est bon ça suffit aussi d'être trop fort comme ça donc ouais il y a toute une histoire dessus et je sais qu'ils avaient full commit pour le jeu malheureusement ça n'a jamais pris mais regarde aujourd'hui Dash il bosse avec Xera Max il fait sa vie le roi du talk show et des jeux de société et puis Xari bon bah c'est le roi du react donc chacun tout le monde a su rebondir ils en sont bien sortis voilà c'est à cette époque là que ça forme le duo Geryl Skyheart ou c'est après en Angleterre ? non non c'est là c'est à ce moment là parce que il y a des images je me rappelle sur la chaîne Geryl Skyheart de premier cast sur LOL on vous voit sur un mur blanc en fond ils vont vous montrer mais dis-toi que ça c'est encore plus tard parce que là c'est le mur blanc le cas c'est tout c'est quand on a le bureau en bas à Bruges mais la première année on n'a pas du tout ça on castait au-dessus on faisait des trucs au-dessus et on nous avirait on nous dit putain c'est chiant parce que les mecs gueulent et à côté t'as toutes les équipes des associés de rure qui bossent sur le no port qui sont en mode alors là on va envoyer une double d'épée machin et tout ça oh les gars ça va ou quoi ? mais attends mais ça j'avais dit raconter l'anecdote mais non mais c'est pas et c'est une dinguerie je me rends pas compte que vous le savez mais c'est une dinguerie gros la première fois à faire dis-toi je débarque je débarque tout jeune 21 ans candide je voilà j'arrive et tout salut ça va ça va alors je vais te montrer les locaux 4 trucs là c'est les bureaux ici là c'est où tu vas faire les guides là c'est où il y a le stream et ici c'est la pièce un peu interdite ok j'ouvre la pièce interdite ok je refais la pièce interdite c'est tout les gens ils bossent dans la régie publicitaire de cul quoi et donc du coup les mecs toute la journée ça s'envoie des des rococices des touches en fait ils sont immunisés les mecs à la fin ils ont un super pouvoir ça leur fait plus rien sois sensibles au max et Amaury qui meuf ses solaris j'ai déjà raconté cette anecdote vraiment plusieurs fois mais pour ceux qui la connaissent pas ici arrive du coup le moment on me dit ton site il est cool et tout on va l'indexer avec Lipsia viens on crée le tournoi on trouve lui un nom j'adore Blitz on l'appelle la Blitz Cup ok en plus Blitz c'est un terme aussi pour dire que c'est rapide parfait tu vois Blitz Cup ok nickel on me dit ok Amaury qui bossait lui à la toute base Amaury lui il bosse avec Rur dans les régies adultes on me dit Amaury il va te faire oui tu vois où je veux en venir il va te faire un comment ça s'appelle une intro quoi un générique et tout machin bon ouais super et tout et donc voilà attends toujours et je dis je crois Amaury ça y est il a un échantillon il va te montrer vas-y ok je rentre dans le bureau donc là bon il y a des fiacs partout et tout super et là j'ai Amaury il fait ouais bah écoute vas-y je vais te montrer un petit template il fait bon alors moi j'ai pas d'image de Lola donc voilà je suis en train de bosser et là frère je me souviendrai toute ma vie le mec il me fait ok j'ai rien la Blitz Cup et la Blitz Cup voilà la Blitz Cup pas mal la Blitz Cup boum ça s'ouvre et là frère je vois un Renaud il ne lui laisse aucune chance à la meuf mais quand je te dis aucune chance je ne sais même pas j'espère qu'on a des nouvelles de cette jeune femme parce qu'il lui laisse aucune chance et je suis comme ça et alors il me fait non mais il faut imaginer avec les images j'imagine là je suis je voyage et ça ça m'a marqué on s'est raconté ça chez Solari quand ils m'ont invité pour l'émission en cuisine et Amori c'est vrai que j'ai fait ça c'est vrai que j'ai fait ça et ça ça m'a et en plus tu sais j'ai 21 ans je suis jeune et tout et tu dois être un peu stoïque pour faire Zermatt et c'est mais attends mais moi ça me fait rien c'est le boulot c'est le boulot on a plus 16 ans et du coup c'était comme ça c'est pas mal on a peut-être changé la typo alors que dans ma tête je suis en mode qu'est-ce que on est où là il y a eu beaucoup de choses qui ont été prises de la liste je revois ce moment lunaire où je suis avec Rurk Sky moi et Rurk il vient nous voir il me fait bon les gars on va sortir la V2 du site alors vous voyez ça c'est Pornhub donc là il y a des catégories machin et tout et on est sur Pornhub donc là Brunette machin et je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a à quoi il joue et qu'est-ce qu'il fait et il fait non mais là c'est parce que ici à la place imagine Starcraft il gaffe les gens des games ah ouais pas mal et tout et Sky incroyable le Sky format des boutonnets comme ça il est en mode ouais mais je pense qu'on devrait inverser tu vois là où ils ont mis Brunette mais c'est trop sérieux et moi j'étais en mode mais attends mais frère moi je vais y aller les gars c'est trop pour moi c'est trop pour moi c'était incroyable mais en vrai de vrai le site était calqué sur ce format là et le site c'était une folie tu tapais guide blitzcrank on était top 1 et t'arrivais sur le site c'était clair limpide etc sauf que bon il n'y avait il n'y avait pas de bibi de BBC qui débarquait à tout instant il y avait juste un blitz à la limite c'était des inspirations mais ça s'inspirait ça s'inspirait donc ouais moi j'ai été formé très très jeune au métier quoi tu sais je le vois bien le Skyheart là mais Sky il était comme ça il manquait un cigare et puis Crocodile ouais non là c'est fou ce qu'on peut faire c'est assez malade et c'est à ce moment là si tu veux donc on est dans les guides et tout ça je reviens de vacances et je vais voir je me dis putain il faudrait trop qu'on monte des chaînes YouTube parce que pour moi YouTube c'est littéralement l'avenir j'adore ce que font Chips et Noix moi j'écoutais beaucoup Chips et Noix Chips et Noix ils ont débuté quand moi j'étais encore à la fac justement et je connaissais Ponfétude avec juste quand il disait Canal Donnidus j'étais trop heureux c'était la fin j'étais Canal Donnidus c'est incroyable et puis après je me suis dit mais pourquoi personne fait ça pour League of Legends genre un mois après enfin je dis n'importe quoi mais Chips et Noix arrive et je suis dit j'aime trop ce qu'ils font et tout machin et je dis je reviens de vacances je dis à Rurk il faudrait qu'on monte une chaîne YouTube et ce serait cool parce qu'on commente avec Sky il faudrait qu'on mette au moins une horité et à l'époque ça peut paraître incroyable alors qu'il a pris sur plein de trucs lui il était en mode non c'est à chier genre il faut qu'on mette tout sur le live et tout j'ai dit mais écoute je pense que tu te rends pas con de l'acquisition qu'on peut faire sur YouTube et c'est peut-être le seul truc où j'étais en mode mais bizarre il a pas eu l'œil et Sky est en mode oui oui je pense vraiment qu'on devrait faire un truc YouTube là par contre il a capté il a dit ok vous allez faire des chaînes YouTube mais en duo et en fait la strat de Rurk c'est si jamais quelqu'un veut se barrer il est baisé tu vois parce que si tu fais que des chaînes en duo bah s'il y en a un des deux qui veut partir c'est un peu chiant et machin ouais ça crée une situation un peu bizarre même si je pense que ça il avait pensé à peu près dès le début mais c'était aussi Jirai et Skyar on castait ensemble on faisait les trucs ensemble et tout ça et c'est vrai que petit à petit en avançant dans le temps tu te rends compte que t'es un peu moins libre parce que si tu veux sortir quelque chose de particulier bah c'est bizarre parce que c'est notre chaîne à deux et donc voilà et ça c'était les toutes premières VOD où les quand je revois les overlays c'est des overlays qui sont incrustés par dessus donc dès que le jeu s'enlève tu vois tous les trucs c'était le Stratégic Cup vraiment c'est les tout premiers tournois sur League of Legends qu'on a fait Eclipsia contre Curse.eu c'est stylé bah ça c'était du gros level c'était niveau inter bah on voit des joueurs créatons chez Curse c'est les mecs qui ont fait les LCS et tout derrière c'est I'm so fresh et tout Idle c'est Idle putain la folie non 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 c'était fou donc là on avait des vrais games on avait du vrai niveau et nous on castait ça avec Sky et puis ensuite on a commencé à castre les LCS du coup à l'époque aussi et puis ça a été le début de grands moments sur la League ah bah ça c'est sûr ça c'est sûr moi franchement ça régale parce que j'avais l'impression que votre duo avec Sky il fonctionnait quand même bien alors que j'ai l'impression que vous avez deux personnalités qui sont bien à part diamétralement opposées c'est pour ça en fait je pense que dans les duos c'est justement parce que t'as pas la même personnalité que ça peut bien fonctionner parce que si tu mets deux mecs qui sont je sais pas tous les deux entertainers à fond pour le divertissement et tout ça peut se marcher dessus et à contrario si tu mets deux mecs qui sont entre guillemets anti-hype mais full analyse ça peut pas trop marcher non plus donc avec Sky on se complétait plutôt bien parce que Sky avait une énorme connaissance du jeu beaucoup plus que moi mille fois meilleur que moi évidemment tu vois moi j'étais plus un joueur fun moi je jouais en fait comme tous les jeux vidéo à chaque fois que je joue c'est pour jouer donc le but premier du jeu vidéo pour moi c'est de m'amuser et donc j'avais un niveau qui était décent tu vois à l'époque c'était platine sur le jeu donc voilà ça jouait mais sans être complètement fou Sky c'était vraiment l'opposé il était très très fort énorme ouais non mais à l'époque diamant 1 les gars parce que diamant 1 d'aujourd'hui attention c'est platine de l'époque mais vraiment Sky c'était une légende en France c'est une légende il y avait des pages Facebook au nom de ses persos quoi le Nasus de Skyheart la Nidali de Skyheart et tout vraiment la légende et donc du coup et moi j'étais plus pour le côté un peu humour un peu dans les fights j'allais un peu gueuler etc et puis face de lane quand il y avait besoin de respirer bah let's go Sky il était beaucoup sur l'analyse tiens il est parti sur tel item pourquoi ? quel moment ? et moi je pouvais me retrouver dans le rôle de ah bon pourquoi il a pris ça ? et donc il y avait ce côté question réponse qui fonctionnait bien et qui fait qu'un mec qui arrivait un mec une nana un peu importe qui regardait les matchs et qui se posait un peu la question pouvait se retrouver en moi sur le mec un peu plus néophyte qui allait poser ses questions sans non plus ne pas du tout connaître le jeu et c'est ça qui était intéressant et vraiment on s'est très bien entendu avec Sky dès le début mais c'est vrai qu'après on a une vision en tout cas on avait une vision totalement différente de ce qu'on fait et du contenu qu'on crée et tant mieux parce que du coup sur la chaîne on n'avait pas un contenu qui a été similaire moi après je me suis retrouvé à faire des randomines rando jungle des trucs très fun et marins etc et Sky de son côté lui il a fait beaucoup de tutos il a fait beaucoup de games au hello il a montré il a fait des analyses de games bronze silver pourquoi les gens n'évoluent pas etc j'étais incapable de faire ça et c'est vrai qu'on se complétait bien et puis après quand on le faisait ensemble on faisait des trucs marrants c'est drôle parce qu'en fait quand j'ai regardé vite fait 2-3 recherches t'avais justement comme tu disais les games de skirt on se retrouve aujourd'hui en diamant 1 80 alp bref les trucs à ça et puis il y avait toi qui faisais on le voit quand vous êtes après allé en Angleterre on va en parler dans un instant des vlogs où vous allez faire les courses en Angleterre on voit il y a des images là on voit avec 10 ans de moins en train d'acheter je sais pas des chips un paquet de chips un truc comme ça et toi avec ta petite came et tout déjà l'entertainer en vlog au supermarché en Angleterre c'était la découverte il y avait un petit truc c'est vrai que d'ailleurs je parle de ça il y a peut-être un mois même pas je suis retombé sur la vidéo et les commentaires les derniers commentaires sont en mode pourquoi on propose ça genre 12 ans plus tard tu vois et effectivement on était partis enfin eux étaient déjà en Angleterre et on nous avait annoncé qu'on allait partir en Angleterre voilà le groupe Bolton donc le groupe qui détenait Eclipsia est en Angleterre donc on va se rapprocher de la maison mère et on va aller vivre là-bas ceux qui sont chauds let's go ceux qui sont pas chauds bah au revoir voilà tout simplement et en fait comme d'habitude les précurseurs chez Eclipsia ça a toujours été DMX, Dash, Max, Zary et Thibaut qui est dev et eux ils partaient toujours à chaque fois en avance donc eux ils se sont retrouvés là-bas pour en gros superviser faire pas mal de trucs bosser etc et je me suis dit tiens je vais aller leur rendre visite et puis juste on va passer tout ensemble on va faire un vlog moi j'étais toujours dans cette démarche de faire évoluer un peu ce qu'on faisait sur Youtube parce que nous on a fait le schéma inverse de beaucoup de gens évidemment qui étaient sur Youtube et ensuite sont mis au live tu vois même des énormes Youtubeurs des mecs comme Squeezie machin qui m'ont fait des lives c'est du classique les gens qui font du live c'est du classique nous c'était vraiment le schéma inverse on vient du live et on vient faire un peu de Youtube et c'est plus dans un format on va mettre de la rediff en fait c'est la rediff moi je ne me suis jamais considéré comme Youtubeur ce que je mets c'est de la rediff et même si après bon maintenant aujourd'hui on est en 2023 on a fait des formats que pour Youtube mais au global on vient du live et là c'était une manière de faire des petits trucs à la con de se retrouver dans une VRL puis là c'était avec le Xav et le Xary et moi on est un frère donc forcément on ne se racontait que des conneries je me régalais les petites phases IRL comme ça on se régalait je me suis dit c'est quoi je vais tout filmer au téléphone un peu dégueulasse bah oui c'est ça un peu tremble au temps mais c'était million c'était 2007 en 2012 mais bien sûr et puis on s'en fout au final c'est plus le contenu la rigolade tu vois le temps passé ensemble qui était important et ça donnait des news de l'avancée du projet c'était ça qui était cool parce qu'on avait quand même la communauté d'Eclipsia qui nous suivait les gens qui tombaient ah ok donc qu'est-ce qui va se passer est-ce que les lives vont s'arrêter on va plus non on va montrer un peu l'envers du décor et on a commencé comme ça Eclipsia a apporté beaucoup en tout cas dans le monde du streaming ça a apporté énormément et surtout tu rigoles il faut rigoler les gars mais là la vidéo que vous venez de voir c'est au supermarché c'est 400 000 vues ah ouais c'est pas mal quasi un demi-million de vues le vlog on envoie des chips quoi c'est carré c'est des précurseurs ça roule sa bosse du coup le passage en Angleterre ça va avec ta femme et tout ça à l'époque ça a été une suite logique ça a été pour moi ça a été une suite logique mais après c'était une époque où chez Eclipsia à Bruges ma femme travaillait en semaine travaillait de temps en temps le week-end mais elle travaillait plus en semaine moi je travaillais toute la semaine le samedi et j'avais que le dimanche tu vois et donc à un moment ça commençait un peu à lui peser un peu à me dire putain là tu fais beaucoup d'horaires et c'est vrai qu'on se voit que le dimanche et ce que des fois j'ai dit ouais mais tu sais et en gros je me souviens ce que j'avais dit à l'époque j'ai dit ouais tu sais quoi là je charbonne de fou malade et voilà et en fait c'est c'est à ce moment là qu'il faut charbonner tu vois je me dis là j'ai une opportunité en fait j'avais tellement peur de revenir en arrière j'avais tellement peur de me dire bon bah c'est fini enfin genre on retourne on retourne au règle ouais ouais tu vois et là je vivais ma meilleure vie et en fait je me levais le matin je prenais mon vélo et j'allais au boulot et je me disais waouh je vis dans un monde où je suis payé pour écrire des guides dans des salles tu vois et en fait c'est tellement fou tu sais j'ai fait tellement un grand écart entre je mange des biscottes et je joue blitz et on paye 66 euros la journée pour faire ça et donc j'avais dit ouais non on va commis tu vois j'ai bossé comme un fou et tout et puis on verra après comment ça se passe et au bout de deux ans c'est ça au bout de deux ans on nous propose le truc en Angleterre on en parle elle me dit ouais vas-y let's go ça va nous changer d'air c'est en fait on est jeunes s'il faut le faire c'est maintenant tu vois c'est pas arrivé c'est pas à 32 ans c'est ça à 50 ans tu dis ouais j'ai des regrets parce que si parce que ça non vas-y on y va on tente le truc et ça a été une aventure de fou et puis il y a eu aussi l'avantage que on partait pas tout seul tu vois moi je suis très très proche de Sarence de mes meilleurs amis et d'ailleurs lui il vit toujours à Ashford aujourd'hui et ma femme et sa femme sont très très amis aussi donc du coup on savait qu'on partait avec des amis avec un groupe et le groupe vit bien tu vois donc on s'est retrouvés en Angleterre tous ensemble et ça a été le début de nouvelles aventures ça mine de rien même si ça m'a rien apporté au point de vue linguistique parce qu'on vivait entre français en termes de cohésion de groupe j'avais l'impression de vivre avec ma classe de terminale tu vois ce que je veux dire une colonie quoi c'est une colonie c'est une colonie géante sauf que tu bosses avec ces gens là tu te retrouves à faire la soirée donc on était dans cet entre soi qui à la longue peut être aussi un peu pesant parce que tu dis toi tu es toujours les mêmes personnes toujours des français c'est voilà tu es quand même en Angleterre mais moi je l'ai vécu comme une super aventure moi contrairement à beaucoup j'ai bien aimé à Ashford une ville tranquille sympa je n'ai pas un clubur donc je n'en ai rien à foutre mais c'est vrai que des mecs comme Skyheart et tout ça bon c'est pas the place to be parce que Skyheart il est là danse avec les stars et tout bon à Ashford bon c'est vite limité il fallait prendre le train pour aller à Londres un peu relou et puis le train voilà c'est pas gratuit donc ouais ça a été c'est top et ma femme là-bas au début ça allait puis après plus ça allait plus elle était en mode bon la France m'a man logique elle est seule là-bas elle ne bossait pas ou très peu et du coup elle se sentait vraiment esselée là-bas très vite il y a eu l'arrivée justement de la deuxième génération un peu les Domingo tous ceux qui vous ont rejoint après par la suite comment est-ce que tu as vécu justement son arrivée les arrivées suivantes tu t'es très bien entendu avec PA assez vite ah oui PA pareil PA c'est vraiment un ami tu vois il y a des potes mais il y a mes amis tu vois et j'en ai pas beaucoup mais vraiment PA c'est un très très bon ami et en fait il arrivait après la vague du fameux Tolls c'était Twix Hogar Leige Zerator et qui sont arrivés on avait fait toute une espèce de mise en scène là-dessus je sais pas si vous pourrez retrouver les images d'ailleurs sur Youtube tu tapes Tolls Eclipsia arrivé enfin tu verras vraiment on avait tourné un truc pareil ça c'était un truc qu'on adorait faire tourner des mini pas des cours tu vois mais mettre en scène des choses les tourner et on en voit ce qui est maintenant mais vraiment tout le monde fait ça je veux dire il n'y a plus de sauf qu'à l'époque les gens ne faisaient pas ça donc encore une fois Eclipsia sur beaucoup d'aspects ça a été précurseur et on se retrouve avec le Tolls qui débarque et je pense que là à partir de là pour moi c'est le prime d'Eclipsia c'est vraiment on était le splendide tu vois on est en 2013-2014 et vraiment c'est un rouleau compresseur on peut le dire à ce moment-là on n'a plus de concus réels tu vois même si j'ai énormément de... Millenium est mort Millenium il n'y avait que de rugby qui restait face à l'invahisseur comme ça il y avait des narcus mais c'est tout et vraiment tout le monde était passé chez Eclipsia et ça a donné lieu à des projets de fous des rencontres de fous moi j'ai rencontré Oga on avait une émission ensemble avec Zary on faisait le Beats of Zary tu vois on faisait des mini-formats qui ont commencé aussi à moi à me plaire et à commencer à me positionner sur des formats qui ensuite m'ont plus lâché tu vois aujourd'hui moi je suis très très fan des jeux télévisés etc et c'est quelque chose que je fais beaucoup mais ça a commencé avec ça tu vois le Beats of Zary on présentait faire des jeux des quiz ça a été quand même assez fou le On est connecté qui était un peu pas vraiment le récap mais voilà un petit ancêtre tout petit ancêtre à l'époque c'était plus du côté waouh on adore ce que fait et oui pourtant on va le dire ce que faisait TPMP à l'époque parce que c'était encore 2012-2013 émission semi-respectable mais et on était en disant putain j'aime bien j'aime bien ce ton j'aime bien ce truc venez on fait ça sur internet et en fait on se refusait rien c'est ça qui était fou c'est que on a une idée bah les gars on le fait et surtout maintenant on a les moyens financiers parce que honnêtement ils ont suivi sur beaucoup de trucs mais aussi humains parce que c'est plus facile de faire des émissions quand t'as des intervenants comme Twix Domingo est arrivé après Domingo est arrivé au moment où Zerator s'en va donc lui il arrive quand même sur un moment où tu es un peu charnière mais pourtant il s'est intégré direct et puis c'était du bonheur évidemment de suite avec Domingo tout le monde s'est très bien entendu avec lui et puis bah après il regarde où c'est qu'il en est tu vois aujourd'hui mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu passé quand je dis tout le monde mon cercle en tout cas et pas mal de gros streamers sont passés par Eclipseia je le voyais un peu comme le Clairefontaine du jeu le centre de formation bah c'est ça quoi donc ça débarquait et puis voilà donc ouais là là c'était un grand moment parce qu'on avait des grosses émissions on faisait des grosses audiences on était sur Dailymotion Dailymotion payait très très bien même si il y avait des petits bugs sur Dailymotion qui pouvaient abuser des pré-rôles et tout ça oui oui des petites techniques pour gagner beaucoup d'argent le caster tool oh merde alors j'envoie 200 pubs alors que bah c'est pas normal et pourtant le taux de remplissage continuait donc c'était assez fou on l'a déjà raconté des fois pour ceux qui écoutent vraiment Zacan Olym mais quand le caster tool on peut envoyer 10 par 10 ah bah oui ça faisait F5 ça envoyait croyez-moi des petits mois comment ça 70 000 euros ce mois-ci mais qu'est-ce que vous faites des audiences de zinzin là ça c'était la matinale tu vois il y avait tes pouces qui étaient en régie et puis semi tu vois ils pouvaient parler intervenir à tout instant on voit Max à Eterna Max à Eterna quelle époque la petite cam et tout non c'est fou et puis derrière moi j'adorais tu vois le studio était trop cool aussi pour ça parce qu'il y avait de la vie derrière tu voyais les bureaux se remplir petit à petit c'était tout vitré c'était non c'est tu vois quand je vois ça putain ça me fout ça me fout un peu quelqu'un a dit dans le chat Skyheart en Permatica viewer dans ses solo Q c'était nappe gros des fois vous aviez des trucs à 24 30K mais tu sais que la ranquette team Tard donc ranquette team Tard ranquette team Treyard du coup bon la Tard a supplanté la Treyard parce que la Tard c'était vraiment on était des golemons quoi genre on hurlait on faisait des trucs et quand on gagnait c'était vraiment légendaire on a fait ça avec il y avait Zera il y avait Saren il y avait du Tépouse il y avait tout le monde que Zari nous a rejoint bref on faisait des typiquement on faisait du divertissement sur lol là où c'était quand même une époque où c'était compliqué parce que lol si tu veux arrivait à un moment où à 10 minutes de jeu tu pouvais savoir si ta game était pliée ou pas donc c'est très dur de continuer de t'amuser quand tu te fais full kill en chaîne sauf que ce format là à 5 c'était vraiment bien quoi et on s'entendait tous bien et on se faisait des vannes et non c'était c'était fou et ça frère je me souviens on faisait des 27 000 viewers sur Dailymotion je sais pas si on se rend compte les gars 27 000 viewers c'est comme si tu veux convertir les anciens francs quoi tu vois ce que je veux dire tu te dis mais aujourd'hui sous inflation en plus sous inflation je pense que 27 000 viewers c'est 100 000 d'aujourd'hui je ne rigole pas parce qu'à l'époque 27 000 viewers c'était 85% du marché du streaming quoi tu vois sur Dailymotion oui oui t'avais pas envie d'être en live en même temps sur autre chose mais c'était pas aussi gros en plus le streaming à l'époque parce que nous on a créé notre marché on a créé notre métier globalement et c'est vrai que c'était Zinzin donc ouais on a eu des formats qui sont devenus complètement légendaires les Zinzin justement avec Zank et Loan qui nous rejoignent aussi chez Eclipsia en fait il y a eu une permutation d'arc et de génération chez Eclipsia qui pour moi sont toutes insane tu vois vraiment elles sont toutes cohérentes toutes bien parce que c'est vrai que quand le Tollz enfin Zerator a commencé à vouloir il a dit moi je veux repartir en solo je m'en vais je ne m'entends plus avec la direction ciao on a eu du du Twix lege aussi au gars bon bah au bout d'un moment il ne se retrouvait plus puis il y avait des changements genre Sarenz il ne s'amusait plus en live donc lui a commencé à prendre plus des postes à responsabilité supervisé de temps en temps streamé ou être là à plusieurs mais c'était plus ce qui lui plaisait et voilà parce que t'évolues et lui il avait d'autres perspectives d'avenir et il sentait qu'en fait en fait là où j'ai beaucoup de respect pour Sarenz aussi parce que c'est dur il sentait aussi qu'il était il ne prenait plus aussi de plaisir mais il disait aussi mais moi je pense que je suis je ne suis plus hype je ne suis plus je ne suis plus le mec qu'on veut voir je ne suis plus je suis un peu passé de mode voilà et tu sais c'est méga dur de se faire ce constat entre guillemets parce que tu sais pour ton égo c'est froidement je suis finito ouais mais on n'était pas à ce point là mais lui il est en mode je ne me retrouve pas dans ce qu'il faut faire aujourd'hui pour marcher tu vois et c'est plus cette démarche là et honnêtement Sarenz aujourd'hui les gars Sarenz c'est le roi de son métier mais il fait quoi ? parce que rien que t'as dit il est encore à Hedgeford Sarenz il est dans des trucs tu sais de aider les sociétés à investir et tout ça machin ah ok gros c'est le bof des baches de hedge fund frère il a des bureaux dans tous les pays et tout je suis en mode les gars c'est ah non non gros Sarenz les gars financièrement ça va putain mais attends truc de fou moi Sarenz je le connais pour sa carrière pro de Star Wars 2 avec Adèle Scott et tout machin tu sais tu es à l'époque mais en fait c'est un krach dans son domaine c'est à dire que tu vois moi j'ai souvent au téléphone et tout et c'est vraiment un de mes meilleurs amis et lui il est en mode oui je suis fort là dedans donc je me suis mis là dedans et là ça va et vas-y ça charbonne tu vois donc trop cool et voilà c'est comme ça que ça s'est passé petit à petit on a eu cette évolution et c'est quoi qui a entraîné un peu la fin de tout ça parce qu'après la suite on va en discuter sur le stream et tout du coup c'est quoi qui a entraîné la fin de cette période d'or ? moi je pense qu'il y a eu un déclin enfin un déclin en fait il faut reconnaître que quand Twitch France aussi est arrivé mine de rien ça a permis justement d'ajouter un petit peu de concurrence au global puisqu'il y a d'autres streamers qui sont arrivés sur cette plateforme mais des streamers on va dire mainstream tu vois à l'époque il y avait Nabil donc I kill you il y avait plein de gens qui sont arrivés sur la plateforme la plateforme Zerator est arrivé day one dessus puisqu'il a quitté Eclipsia il a pris une partie de l'audience parce que Zerator avait déjà beaucoup d'audience à cette époque là donc il a pris une partie de l'audience ensuite il y a eu des recrutements on a fait des choses mais il y a eu d'autres départs petit à petit et puis peut-être qu'il y a aussi du désintérêt au bout d'un moment parce que League of Legends c'est bien beau mais voilà et nous le groupe après vivait bien et on continuait vraiment à faire de bonnes audiences il n'y avait pas de soucis et puis ensuite il y a eu le départ de Domingo et donc le départ de Domingo lui est arrivé ça a été une forte personnalité on a fait pas mal de choses ensemble etc et puis le Russie il est parti avec une partie de l'audience et puis après il y a eu la direction il y a eu des choix où on était là ah les gars nous on n'est pas trop d'accord avec ça mais faites nous confiance parce que c'est nous qui sommes à l'écran et on sait globalement maintenant ce qui marche ce qui marche pas et tout ça il y a eu des choix aussi logistiques il y a eu des choix de plateforme tu vois moi quand je suis parti Hitbox le choix Hitbox c'était pour ma chevet on était en mode non le choix c'était Twitch et tant pis il faut trouver une solution etc mais de l'autre côté moi je peux pas en vouloir la direction à cette époque là les gars on gagne pas d'argent je vous paye moi à l'époque j'étais payé 3000 livres sterling par mois gros c'était mon contrat mon contrat quand je suis arrivé en Angleterre je passe de je suis payé 66 euros la journée ensuite j'avais évolué à 90 euros la journée et ensuite on me dit en Angleterre tu seras payé 3000 livres sterling par mois et t'habilles dans une petite ville donc solide tu devais cacher et frère j'ai à cette époque là ouais j'ai 22 ans quoi qui pas beaucoup de gens à 22 ans sont en mode je suis payé vraiment en plus le livre à l'époque 1,42€ donc donc l'équivalent de 4500 euros quasiment j'étais comme ça les gars yo yo ok donc je dis bah ça va vite envoyer de l'argent en France avec le taux de change et tout tu pouvais faire un peu d'économie et franchement j'étais bien payé bon moi je vivais pour deux puisque il y avait ma femme et comme elle m'a suivi je lui ai dit franchement je peux comprendre que ici c'est un peu compliqué et tout ça vas-y à ton rythme et donc j'étais bien payé mais tout le monde était bien payé elle est dans le chat normal ma femme mais forcément comme tout le monde était bien payé et ça on vendra à baudir tous les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur Rurk mais c'était un des premiers à salarié les gens dans le milieu allaient payer en disant bah non mais les gars vous travaillez donc vous êtes payé tu vois alors que c'était pas du tout la norme à cette époque là et donc on était tous payés plus ou moins bien mais globalement personne ne se plaignait de son salaire et on s'en sortait bien donc à un moment quand t'as une masse salariale qui est aussi énorme que t'expandes 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 mais que derrière t'as pas de retour parce que là aujourd'hui c'est une norme à l'époque les OP ça n'existe pas y'a pas de partenariat y'a pas de machin y'a pas d'OP ça n'existe pas donc aujourd'hui ça vous semble improbable tout ça on parlera de le stream après mais ça semble improbable de dire une web TV qui vit d'amour et d'eau fraîche non il faut bien qu'il y ait des gens des financiers et tout ça et même si Rurk avait fait sa fortune et que lui c'était son projet passion il a toujours dit il a fait ça pour son kiff aussi à un moment il n'a pas un budget illimité oui c'est pas le milliardaire près le philanthrope franchement s'il était milliardaire je pense qu'on serait tous encore chez l'équipe Sia et qu'ils seront bon bah les couilles c'est énorme et tout ça parce que pour un milliardaire je pense que c'est une goutte d'eau mais pour un mec qui est millionnaire et qui n'est pas multi multimillionnaire oui ça reste dur à assumer et puis il a d'autres business puis il avait des associés oui bah attends là des fois tu nous prends des mecs sur tel business pour les foutues sur Eclipse ça nous fait chier donc t'avais tout tout ce truc là autour moi je pourrais jamais en vouloir parce que de toute façon Eclipse Sia m'a créé quelque part mais derrière c'est plus la question de gestion où nous on avait aussi le droit d'être en désaccord tu vois on comprend les besoins mais il faut bien comprendre les nôtres aussi et moi je suis arrivé en un moment où je pensais avoir fait le tour en Angleterre on avait envie de retourner en France et j'allais me marier puisqu'on est en arrivant en 2015 j'allais me marier et nous on voulait se marier en France et on voulait retourner à notre vie française et on s'est dit let's go mais à cette époque là j'avais quand même un peu peur parce que bah voilà tu sais pas de quoi demain il fait je te fais un salaire confortable pour quoi je ne sais pas donc ça c'était dur et c'est le moment où tu repasses du coup un peu en solo tu lances ta chaîne YouTube tu fais tes des plays et tout ça c'est ça ? ouais c'est ça parce qu'avec Sky du coup comme on est ensemble et comme je t'ai dit on revient sur ces fameuses chaînes à deux et tout ça lui entre temps il y a eu Chexy il a fait une chaîne avec Chexy bon voilà on a eu nos trucs mais moi j'étais en mode bon il passait beaucoup plus avec Chexy et puis Gerard Sky commençait à mourir et t'en dis non mais t'inquiète bro on va continuer sur Gerard Sky en fait moi j'adore Sky vraiment c'est un frère mais en fait il a toujours peur de vexer les gens Sky il est vraiment gentil foncièrement il a arrondi les angles c'est très rare j'en connais des gens foncièrement gentils mais Sky il est gentil étant gentil d'accord et du coup il est en mode non mais t'inquiète bro et tout et je t'en dis et gros c'est pas grave si tu veux de côté parce que t'es avec Chexy et que tu fais le truc avec Chexy ça me dérange pas juste dis le moi tu vois il me l'a jamais vraiment dit mais c'est ok c'est ce qu'on comprenait tu vois ce qu'on comprenait donc je lui ai dit moi je vais monter ma chaîne solo et voilà et pas de galère Gerard Sky Airt aura fait son temps elle mourra tranquillement et c'est ce qui s'est passé la chaîne est morte tranquillement mais elle est toujours debout entre guillemets il y a toujours ses archives dessus et de temps en temps je passe en live pour les consulter mais voilà et donc Sky après il est parti un peu plus faire ses vidéos un peu plus IRL il voulait vraiment aussi un peu se détacher de LoL Sky c'était une période où il était beaucoup plus dans du fun il a toujours voulu faire des trucs plus marrants etc parce que je pense que dans notre duo Sky Airt c'est considérable plus le tryharder le nerd quoi il est considérable plus le comique alors que Sky est tout aussi drôle et que lui il aimait faire plein de choses Sky a toujours été volontaire pour tout en fait je pouvais lui proposer un truc à Sky et t'envoi oui vas-y let's go et c'est ça qui était trop bien il était pas enfermé dans ce truc et je pense qu'il a trouvé aussi cet exutoire avec Chell à l'époque et il a bougé là-dessus et moi j'ai monté ma chaîne solo je suis rentré en France et du coup avec Sky on s'est dit bon on continuera à faire des trucs ensemble et tout ça ce qu'on a commencé à faire en temps au final et à ce moment-là moi j'hésitais encore bah Twitch j'avais commencé à me dire tiens je retournais sur Twitch et machin et on a Dailymotion qui nous appellent et qui nous disent bah voilà vous partez d'Equipcia Equipcia c'est fini avec nous puisqu'ils sont chez Itbox nous on va vous proposer un contrat est-ce que vous voulez nous rejoindre ou pas juste exclusivité chez Dailymotion on vous donne un fixe plus vous prenez vos pubs tu vois en gros et comme moi j'allais me marier que le mariage ça coûte de l'argent je savais pas quoi de m'avait fait moi c'était un peu du pain béni j'étais en mode ouah c'est une sécu tu vois c'est une vraie sécu à l'époque ils me proposent un contrat de 2500 euros par mois donc on a eux donc là par contre je retourne en France pour remonter un statut machin etc donc je suis un auto-entrepreneur plus les revenus publicitaires et plus une chaîne YouTube perso etc exactement in fine tu t'y retrouves bah exactement et je me dis ok parfait juste Jirai Skyheart j'arrête et je vais me mettre à fond sur ma chaîne perso et basta du coup je crée ma chaîne perso et cette chaîne perso au final il se trouve que elle prend tranquillement et j'ai fait un choix qui est particulier tu vois c'est pourquoi t'as fait ça mais j'ai pas fait de pont de Jirai Skyheart vers ma nouvelle chaîne en fait je voulais me couper du pas me couper du public de la chaîne Jirai Skyheart mais plutôt me couper du public exclusivement League of Legends parce que je voulais me détacher cette image et ça c'est très compliqué parce que quand t'as basé on va dire 98% de ta carrière sur un jeu le jour où tu commences à faire autre chose c'est compliqué sauf que moi t'es obligé de manger ton pain noir pendant un bon moment c'est ça et moi je l'avais anticipé déjà chez Eclipsia à l'époque je faisais toujours d'autres choses du rétro du gaming du machin même si à chaque fois on me dit oh 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 League of Legends frère d'accord mais à côté j'avais la chaîne avec Zary donc c'était mon exutoire et je faisais autre chose sur la chaîne avec Zary quand je suis parti j'ai dit à Zary tu sais quoi je monte ma chaîne solo garde la chaîne la chaîne qui s'appelle Zary il y a toujours dans le tag Zary J mais c'est la chaîne de Xav tu vois maintenant et du coup je me suis dit je vais faire mon truc et let's go et comme j'ai un fixe je m'en bats les couilles des audiences et si ça bide ça bide et voilà et si vraiment au bout de deux ans je vois que je suis à 13 viewers bon bah vas-y frère 66 so long ouais on y va et puis on va faire autre chose sauf que je me suis dit je vais faire que ce que j'ai envie donc je lançais mes lives le midi je faisais du Monster Hunter je faisais du Mario Kart je faisais du Summoner's War et Summoner's War qui arrivait à l'époque en 2015 où les gens étaient en mode mais c'est une OP j'étais en mode non je joue vraiment au jeu je kiffe le jeu tu vois et 2015 a été le début avec Summoner's War j'ai commencé à énormément jouer au jeu à faire des Summon tu sais que Summoner's War gros je faisais des Summon Sessions donc en gros j'ouvrais des trucs pour avoir un mob en particulier qui s'appelle Zeros qui est un dragon et tout ça et à cette époque là je le voulais à tout prix parce que voilà quand je faisais ça gros sur D-Motion j'avais 10 000 viewers frère j'avais des Zeros Hype sur du Summoner's War juste ça s'appelait la Zeros Hype il y avait 10 k-viewers et j'étais en mode waouh Summoner's War là c'est une folie après gros Summoner's War j'ai vraiment été j'ai lancé le jeu tu vois aussi en France et c'est un jeu que j'adore c'est un jeu qui est toujours présent aujourd'hui t'es allé à New York t'as vu des sournois des machins j'aimais vraiment j'ai fait énormément de choses avec Summoner's War avec Com2S je fais toujours des choses avec Com2S évidemment Petit Exclu de 18 il y aura un retour évidemment de Dark and Light les gens ne savaient pas c'est pour Zach en roue libre incroyable ouais c'est avant Noël les gars on va se la régaler mais ouais on a eu j'ai eu pas mal de périodes où je testais des choses et tout ça mais sans me soucier des audiences tu vois et c'est drôle parce que tu sais le midi je faisais 500 viewers sur Dailymotion 500 viewers et il y avait des gens qui me voyaient tu sais le midi j'étais passé de 3 de 4 à 5 3 000 viewers à 500 viewers des fois je recevais des mails de gens qui me disaient bah du coup tu fais quoi comme boulot maintenant vu que tu peux plus vivre du streaming et tout et je trouvais ça mignon tu vois parce que les gens tu sais c'était pas méchant le message c'était vraiment bienveillant en mode si t'as besoin d'aide et tout et j'étais en mode mais les gars franchement ça va tout va bien je continue et tout y'a pas de soucis et puis bah après voilà de fil en aiguille j'ai fait ma chaîne j'ai fait mes bails et j'ai commencé à raconter un peu des histoires et tout ça et c'est ce qui est on va en parler de ça il y a un petit message qui dit le budget du mariage était inférieur au budget semaine heure soir il est pour être pour vous donner une fourchette il est 3 fois inférieur et mon mariage m'a coûté 13 000 balles oh le fou oh le fou après ce passage justement assez intéressant où t'avais voilà ton petit fix tes petits trucs des limoches et tout c'est cool bah tu rejoins le stream à Paris et notamment justement la team du récap etc avec le projet qui se lance en 2017 en grande pompe à l'époque et tout alors que Eclipse a été revenue à Paris est-ce que c'était important pour toi de ravoir entre guillemets un emploi ou de re-rejoindre plutôt un collectif une web tv ça s'est passé comment ton arrivée et les premières années là-bas en fait ce que j'ai pas dit c'est que je quitte Eclipse en 2015 mais Paris Games Week 2014 Paris Games Week c'est toujours pendant l'Halloween et tout je suis invité par Squeezie à l'époque que je connais pas plus que ça on a discuté voilà et tout Squeezie à cette époque là je crois que c'est c'est méga enfin c'est pas je crois c'est méga huge c'était Cyprien Gaming et tout début de Cyprien Gaming mais vraiment le gars comme aujourd'hui le roi du monde et tout et en fait il nous fait venir avec Sky à l'époque c'était à Château d'eau tu vois Mixicom et tout on y va il y avait une petite soirée d'horreur je sais plus quoi bon bref et on discute et il nous dit bon les gars moi avec Cyprien on veut lancer un projet de web tv donc c'est fin 2014 donc j'ai pas encore quitté Eclipse tu vois mais on sait que voilà et il nous dit voilà j'ai envie de lancer un projet de web tv pardon qu'est-ce que vous en pensez si on fait ça ensemble est-ce que ça se passe chez Eclipsia machin et tout à l'époque je rencontre Thierry donc les gens Thierry et il me dit ouais les gars bon tu connais la classique avant les hommes d'affaires et en fait on parle bien et on est en mode waouh ce serait vraiment cool tu vois ce serait vraiment stylé ça insufflera un nouveau puis un nouveau projet c'est toujours bien de repartir de zéro de machin enfin de zéro tout est relatif quand tu repars de zéro avec Squeezie honnêtement ça va mais oui on se dit bah carrément pourquoi pas ok on en reste là et en fait pendant vraiment très longtemps moi j'ai plus de news de ce truc là mais vraiment vraiment plus de news de ce truc là et en fait dans ma tête je me dis bah ça a été drop tu vois ça a été drop j'ai quitté Eclipsia en 2015 en me disant bon bah si ça se fait ça se fait mais heureusement que j'ai pas attendu dessus puisque le stream verra le jour en 2017 donc pour te dire il y a eu deux ans deux ans entre temps et puis en fait je recroise Squeezie je crois que c'était en 2017 2016 à Video City Paris oh la vidéo tout là oh la la Video City Paris t'as sorti un vrai bail un vrai bail le salon de l'agriculture des influenceurs cataclysmique ce salon mais ça a pas duré ce truc de merde ça a été bien deux ans et c'était bien pur d'ailleurs bon j'ai raconté toutes les anecdotes avec Domingo et tout mais bon c'était assez fou bref pour la faire rapide je croise Squeezie là-bas et puis on se parle pas trop machin et puis à un moment il me parle on se parle de trucs ou quiproquo bref et en fait je comprends qu'on s'était mal compris sur quelque chose et on est en mode mais en fait on se parlait pas pour ça c'est débile tu vois et voilà et puis bon après on rediscute un peu de temps en temps voilà parce que Squeezie je le connais mais sans plus ce que je veux dire c'est une relation cordiale c'est juste que voilà on a jamais forcément fait énormément de choses ensemble on m'a invité une fois pour une vidéo après on a fait le stream et tout on s'entend bien mais on se voyait pas régulièrement et du coup après ce truc là on se dit bon bah nickel machin il reprend contact et je me souviens parce qu'il m'appelle et il me dit enfin on s'appelle au bout d'un moment il dit voilà un truc va se créer ça s'appellera le stream c'est notre projet avec Cyprien on veut en fait on veut les meilleurs la fameuse phrase on veut les meilleurs on veut travailler avec des gens qui aiment bien qui sont bons dans le streaming et tout ça est-ce que vous avez des noms et tout ça donc au début il y avait Gotha Skyheart et moi je me souviens on avait une réue on était tous les trois en mode qui sait qu'on peut démarcher 4 étoiles quand même le casting de départ 4 étoiles vraiment très beau casting et en plus Gotha va y avoir à l'époque à Chains et Dents déjà c'est Gotha mais fou et je me souviens on a cette conversation Skype à l'époque incroyable on est tous les trois en vocal ouais qui machin donc chacun on fait un peu notre marché en disant ah la Suisse ça pourrait être pas mal et je me souviens qu'à l'époque j'avais dit à Squeezie on avait dit à Squeezie si tu veux faire des talks Max il y a Zoulou il y a Xari il y a Kenny tu vois et on donne et il nous fait ah ouais mais les gars mon but c'est pas de recréer Eclipse tu vois frère tu nous demandes les meilleurs je te promets qu'ils sont pas ailleurs à l'heure actuelle et à ça moi j'avais dit Zank à l'époque parce que Zank encore aujourd'hui c'est un des hommes les plus drôles de France honnêtement c'est un des gars qui me fait le plus rire en streaming et je dis Zank ça serait vraiment cool on a tous les profils en plus bon Zank allo machin c'est un mec de lame on a du Gotaga Gotaga il y avait Mikalo il y avait Brox et on commence à faire le casting de base de le stream honnêtement c'est un peu nimble t'es en mode c'est une folie d'ailleurs tu sais quand je repense à la soirée de lancement je repense à un tweet que t'avais mis t'avais mis un tweet je sais pas si t'en souviens de ce tweet tu t'en souviens pas de ce tweet je crois que j'ai tweeté t'as tweeté pour la soirée de lancement et t'avais dit honnêtement t'avais dit franchement GG à tous le live et tout très très bien le stream GG à tous mais sans manquer de respect à tout le monde Squeezie a niqué le game en gros tu disais que Squeezie il était injouable parce qu'à l'époque il avait fait la petite vidéo sur Youtube retrouvez-nous en live boum 147 000 viewers je crois record français et je me suis entendu qui avait dit wow Squeezie il a tout cassé et c'est vrai que j'y repense maintenant parce qu'on est ensemble aujourd'hui et c'est vrai que la force de frappe de Squeezie c'est hallucinant même si tu t'en rappelles il avait fait un autre truc un jour il avait appelé à voter Vitality pour un truc Rainbow Six face à la commu brésilienne c'était brésilienne et il avait tout niqué il y avait le joueur le joueur brésilien qui avait appelé à voter aussi pour lui c'était pour les Brésiliens du coup putain c'est un joueur qui était passé à l'OL comment il s'appelle Duninho Duninho ouais c'est ça bah Duninho même lui il avait tweeté perdu contre Squeezie c'est le physique les bâtards dans le chat Zipan il me dit putain il a eu chaud d'avoir allumé le projet j'avoue il m'a dit ah ton tweet non non t'avais pas allumé le truc mais t'avais justement t'avais dit que c'était à l'époque j'étais un bâtard sans Twitter donc c'est possible que j'avais balancé mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui non non pour le coup non non en plus les gens avaient été plutôt plutôt cool je veux dire sur les lancements même s'ils n'avaient pas compris le concept le vrai souci ça a été quoi ça a été que les gens n'ont pas compris ce que c'était le stream puisque tu commences tu fais une soirée c'est un peu ouais on fait des jeux machin etc à demain pour la suite et le lendemain on donne le programme sauf que le lendemain il y a 6-7000 viewers tu vois il y en a plus 140 000 donc les gens n'ont pas compris ce que c'était le stream au départ et ce qui fait qu'il y a eu un peu après bon il y a forcément des trackers qui disaient d'accord les nouilles dans le slip machin les trucs classiques et quand tu revois la soirée c'est juste des gens qui s'amusent il n'y a rien de dramatique et puis ça a été plutôt bénéfique puisque encore une fois plus tu ramènes du monde sur Twitch plus ensuite la rétention est possible et donc les gens vont pouvoir se disperser sur d'autres lives donc ça fait juste grandir on va dire la communauté au global t'as animé beaucoup de formats là-bas t'as été dans le récap t'as aussi lancé le grand quiz après par la suite on t'a trouvé sur les trucs le react bien d'autres évidemment avec Hugo et tout c'était quoi un peu ta place là-bas et c'est quoi que tu préférais faire j'ai un peu évolué au cours des années parce qu'en fait ça arrive en 2017 et en septembre moi j'ai la naissance de ma fille et à partir de la naissance de ma fille j'avais décidé de un peu ralentir mais on va dire de condenser un peu plus mes horaires et un peu de ralentir le rythme juste pour profiter tu vois voilà t'es papa donc faut bien voir faut bien assumer et puis passer du temps avec sa famille et effectivement moi j'ai condensé mes journées bon au début j'ai toujours fait à peu près le mardi mercredi et en fait le but c'était de venir rester sur Paris et ensuite dormir chez quelqu'un et ensuite je rentrais chez moi et tous les formats que j'ai fait franchement j'en ai fait énormément mon but c'était de participer à tout ce qui me paraissait cool et puis de moi j'ai commis pour la télé c'est à dire que j'ai mis ma carrière perso un peu entre guillemets on va dire pour le stream en me disant bah non je préfère travailler avec un collectif et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure est-ce que t'avais cette envie de retrouver entre guillemets un employeur c'est pas forcément trouver un employeur ce que j'avais envie c'était de retravailler en groupe et de retravailler dans des plateaux avec des gens que j'apprécie faire des formats cool et encore une fois comme pour Eclipsia putain Webedia ça avait des moyens ça a des moyens au global d'accord en tout cas ça avait des moyens pour le stream au début et c'est vrai qu'ils ont injecté beaucoup d'argent et c'était fou parce qu'on pouvait se permettre plein de choses de tester des formats et tout ça et ça a été extraordinaire tu vois c'est sur le stream que je lance le grand quiz qui est un format totalement dérivé évidemment du grand concours des animateurs que j'ai toujours adoré présenté par Carole Rousseau je voulais recréer ça parce que moi je dis souvent la télé c'est génial il y a plein de trucs génial à la télé c'est souvent les incarnants qui nous parlent moins et le ton ce genre de choses mais il y a plein de choses qui sont cool enfin on est des enfants de la télé qu'on le veuille ou non on a tous grandi avec ça et derrière on fait un talk show frère tu vois ce que je veux dire on n'a pas inventé et du coup ça m'a permis de lancer le grand quiz et après ça a été un format qui est maintenant devenu récurrent je suis très content de l'avoir lancé en plus maintenant sur ma chaîne en perso maintenant c'est ce que je veux dire tu l'as refait il n'y a pas longtemps ouais j'ai refait il n'y a pas longtemps j'ai fait évoluer le format qui n'a vraiment pour le coup plus rien à voir avec ce qui était le format de base pris à la télé donc voilà tu vois tu t'appropries un peu les trucs tu fais tes choses et moi c'est vrai que je suis arrivé à un moment aujourd'hui où je venais du gaming je venais de League of Legends je me suis retrouvé à faire pas mal de talkshows et j'ai tellement kiffé l'ambiance j'adore parler j'adore discuter raconter des histoires et être avec des gens pouvoir faire des vannes moi en fait ce qui me plaît le plus je pense dans mon métier c'est que les gens tu vois m'envoient un message en me disant putain tu vois genre là ça va pas et tout et ton émission ou ton stream ou machin ça m'a fait passer un bon moment j'ai oublié mon truc et je pense que ça c'est un peu bateau de dire ça il y en a plein beaucoup de gens disent ça mais ça c'est vraiment quelque chose qui te fait avancer tu vois c'est un moteur je pense dans la vie de dire que tu toi à ton échelle tu peux procurer du bonheur aux gens tu peux pas plaire à tout le monde il y a des gens qui te détestent machin et tout on s'en fout c'est pas ça qui te fait avancer justement ce qui te fait avancer c'est plutôt les gens qui vont te porter et j'ai qui tu as un réel impact et chez le stream j'ai vu que j'avais une facilité pour pour certains formats d'émissions tu vois le récap plus en chroniqueur ce genre de choses parce que c'est une émission que j'ai déjà présenté le récap mais c'est pas mon format type moi ce que j'aime présenter ce sont des émissions de jeux télé des quiz des trucs qu'on va rigoler des trucs légers et aujourd'hui je suis content parce que le stream m'a apporté énormément de choses elle m'a apporté de la visibilité aussi parce que même si j'étais pas inconnu non plus j'avais déjà roulé ma bosse ça m'a apporté une communauté il y a plein de gens aujourd'hui qui me connaissent via le stream à la base et pourquoi ? parce que Squeezie a ramené des gens qui après ils te découvrent et soit ça match soit ça match pas parce que je sais pas il y a la commu de Gotaga qui m'a découvert la commu de machin et quand tu mélanges toutes ces communautés forcément ça y a du monde voilà le récap faisait des bêtes d'ambiance il y avait du monde même les replays les machins les trucs donc du coup les gens te découvrent un peu et puis après ils viennent et puis bon c'est vrai qu'en stream perso tu fais pas forcément la même chose et t'as des gens qui tuivent que pour certains formats comme c'était déjà le cas moi sur Youtube il y avait des mecs qui me suivaient que pour les story times au moment de oh putain une nouvelle histoire etc dès que je sortais un let's play sur Pokémon The Bee il m'en a un fou très bon frère donc voilà mais tu fais ce que tu veux donc ouais aujourd'hui c'est surtout ça que m'a apporté le stream et cette ouverture sur les projets on va dire les projets de jeux en général les projets de talk show j'ai vraiment pris conscience que c'est ce que je kiffais le plus et ce que je kiffe le plus aujourd'hui c'est me retrouver à plusieurs et faire marrer les gens tu vois j'essaye en tout cas mais rire tu arrives bien tout à l'heure il a dit Isaac il rigolait pendant 10 minutes d'affilée oui oui quand on parlait du nœud port à Bordeaux c'était bien marrant maintenant le stream ça fait quelques mois que c'est fini raconte-nous peut-être un peu la fin comment ça s'est passé qu'est-ce qui aurait pu être peut-être mieux fait comment c'était ? le stream c'est un peu c'est un peu Eclipse Abyss sur le downfall on va dire c'est-à-dire que s'il y a encore des trucs tu vois les directions tu vois la direction dire voilà bah les gars on a besoin tu vois il y a un truc que j'ai toujours détesté avec les directions qu'elles soient chez Eclipse Abyss ou chez le stream et tout ça c'est qu'on nous demande notre avis parce qu'on sait pas ok on donne notre avis en disant non ça c'est de la merde ok et après nous avoir demandé notre avis on fait l'exact opposé on leur dit faut surtout pas faire ça ok on le fait du coup mais du coup je préfère que tu le fasses si tu ne demandes pas l'avis tu vois et ça c'était très très frustrant c'était quelque chose qui a été très frustrant ça fait genre hôte des coups alors que non ouais genre zéro et puis c'est pas encore une fois pour faire aller mais nous ça fait 10 ans qu'on fait ça on sait on peut se planter personne tu vois on est tous humains mais on sait un minimum ce qui est de la deux mers et ce qui est valable tu vois donc ça ça a été vraiment très chiant et après le stream mine de rien il y a eu pareil un peu à la manière d'éclipser des gens qui sont partis des machins Squeezie il a lancé le truc il est resté un mois il s'est barré mais ça c'était logique personne ne s'attendait à plus enfin je veux dire quand on a lancé le truc on était pas en mode waouh Squeezie il va faire 8h-10h tous les jours 8h-22h tous les jours ça va être la flèche mais les gars réveillez-vous non après lui il a kiffé le streaming il a monté le stream il s'est dit putain mais c'est vachement bien le streaming je vais juste faire ma chaîne en fait donc il est parti mais c'est normal tu vois c'est tout à fait classique et puis il y a des gens qui tu vois dans une web tv au global le stream n'importe quel tv il y a un moment où tu es obligé de composer avec l'humain et donc de composer avec les égaux et donc il y a des gens qui étaient déjà big ou qui s'étaient déjà construits mais au bout d'un moment c'est obligé d'arriver entre guillemets et plein de guillemets au clash les mecs ils vont plus être d'accord tu vois un mec comme Gotaga il ne peut plus évoluer au sein de le stream au bout d'un moment un mec comme Squeezie c'est pareil et puis après il y a des gens qui sont passés qui ont grossi qui ont pris chez le stream et qui sont partis aussi parce qu'ils ne se retrouvaient plus ou qu'ils voulaient voler de leurs propres ailes Ponce je sais que Magla est passé aussi mener leur chine faire leur truc et après ils font leur truc tu vois voilà et en fait on est arrivé à un moment où ceux qui voulaient qui aimaient vraiment le stream qui aimaient vraiment le projet je ne dis pas que les gens qui sont partis ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas mais c'est normal c'est humain de penser à soi tu vois moi j'avais plus cette vision de j'adore travailler avec les gens avec qui je suis Xari Max Zoulou à la fin il y avait Ted Genius je ne vais pas tous les citer mais c'est vraiment une vraie famille de potes avec qui tu travailles et en fait tu fais monter collectif sauf que pour faire marcher cette machine derrière tu as des armées et donc un peu trop malheureusement mais tu as trop de gens qui travaillent derrière et puis il faut payer ces gens donc tu te retrouves à faire beaucoup d'OP et sur les OP des fois les gens ne comprennent pas machin etc tu dis ouais mais bon c'est pour financer la télé et en fait vraiment tu es obligé de vendre très très cher ces OP là nous on touche notre part machin mais c'est bien plus réduit que si on était solo aujourd'hui il faut vraiment vous rendre compte qu'un mec qui est solo la marque elle vient le voir il va donner son budget là non c'est ton budget tu dois le revoir à la baisse pour un effort de guerre qui est de tu dois payer tout le monde et c'est pour ça que tu as accès à ces studios etc c'est comme ça que ça marche et il n'y a aucun souci là dessus les chiffres vont commencer à baisser parce que entre guillemets les gros aussi sont partis ont monté leur boîte de prod ont monté leur truc et il y a un tout petit événement qui s'est passé qui s'appelle le Covid je ne sais pas si vous êtes au courant mais en 2020 le Covid est arrivé on s'est retrouvé en confinement et ce qui faisait la force et ça c'est moi c'est mon interprétation oui oui vas-y vas-y ce qui faisait la force de le stream n'est plus possible on n'a plus de studios en fait on se retrouve à un pied d'égalité avec tout le monde dans le sens où avant on était là en termes de studios etc on n'avait peut-être pas les plus huge de la terre mais ça ça nous permettait de faire des formats qui étaient assez ouf à partir de 2020 on se retrouve tout le monde à égalité chez nous etc on compose alors l'arc Covid pour nous il a été extraordinaire on a rigolé on faisait des bonnes et tout ça mais sorti du Covid il y a plein de remises en question de prises de conscience etc et tu as des gens qui disent ok nous on va monter notre boîte de prod nous on va monter ici on va monter ça et maintenant frère tu vas à un studio tu t'en trouves il y a une chier alors qu'à l'époque go type de prod tu vas là-bas il y a ici tout le monde a monté son truc et ça a été franchement bien joué mais je veux dire à l'époque c'était que 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 Webedia entre guillemets c'était quasiment exclusif à Webedia et puis juste avant le Covid il y avait eu la bouse le live après derrière en plus le Covid ça a raboté un peu les budgets parce qu'il y a une émission qui a sauté de le stream avec le Covid Zach en roue libre il y a beaucoup de gens qui ont sauté avec mais ton émission elle a disparu Zach en roue libre a commencé la même année que le stream j'ai survécu après bizarre est-ce qu'il est à l'origine du Covid je ne sais pas mais en tout cas je dis qu'on n'a jamais vu Zach Nani en Chine aujourd'hui voilà c'est dit mais c'est grave intéressant de discuter un peu de tout ça et forcément il y a beaucoup de choses qui ont sauté les budgets ont sauté et puis en fait il y a eu un moment où moi je voyais le déclin c'est que quand tu ne te reconnais plus dans ton travail et dans ton lieu de travail et dans les émissions que tu proposes c'est qu'il commence à y avoir un souci à la fin j'avais l'impression de littéral et pourtant Dieu sait que je n'aime pas cette phrase mais j'avais l'impression que c'était la télé c'est-à-dire que là c'est une case de magazine là c'est une case de ça c'est une case de ça je suis en mode ok et avec tout le respect que j'ai pour les milliers d'intervenants et centaines qu'on a eu chez le stream c'est difficile maintenant d'exister si tu n'as pas une personnalité une forte personnalité ou que tu as monté ton truc etc. quand tu arrives sur une case où tu ne connais pas 90% des intervenants qui vont parler d'un truc je ne sais pas bateau machin etc d'une actualité c'est difficile d'accrocher c'est difficile d'accrocher et donc petit à petit ça descend et en fait c'est terrible parce que moi je voyais la télé mourir je la voyais et tu ne peux pas arrêter l'hémorragie et donc tu es conscient de ce qui va se passer donc le stream s'est arrêté cette année donc en 2023 moi à partir de septembre 2022 je suis ok c'est bientôt fini continuons dans ou alors en rigolant bonne ambiance profitons un peu profitons encore de ça mais on sait que on ne s'en remettra pas de tout ce qui s'est passé là on ne s'en remettra pas c'est trop compliqué on n'a plus les budgets il y a trop de concurrence et aujourd'hui est-ce que le format des WebTV a fait son temps aussi tu vois il y a cette question qui se pose en tout cas avec autant de moyens oui je pense que c'est très très compliqué alors on en parlait tout à l'heure moins que demain il y a un milliardaire il veut monter une WebTV et il est en mode frère budget limité là il se fait son kiff là c'est un kiff mais là c'est très très complexe je pense aujourd'hui d'arriver avec une WebTV si tu n'as pas les reins solides et surtout si tu ne proposes pas des trucs méga huge le problème c'est que proposer des trucs méga huge les mecs méga huge sont en mode je fais ça sur ma chaîne donc serpent qui se ment la queue quoi très intéressant il nous reste un petit peu de temps justement après on se retrouve pour ma part dans une demi-heure sur Popcorn vous connaissez on enchaîne en rapide on a parlé des vidéos storytelling ça a été quand même une grosse partie de ce que tu faisais notamment sur Youtube avec des vidéos qui ont fait des millions de vues ça a raconté de tout du permis du gynéco de inondé la PJW 2016 plein de trucs etc et en fait c'est trop drôle parce que à l'heure du méta storytelling qui s'est développé maintenant sur Youtube avec de très belles vidéos review ego combo tous leurs fils bref on connait toi c'était ta spécialité des années avant de raconter des choses et ça a même très bien fonctionné est-ce que tu considères que tu étais un peu en avance sur ça ? c'est quoi ton regard sur ça ? je sais pas si j'étais en avance parce que moi j'ai appris le terme story time en fait je savais pas comment ça s'appelait juste je racontais ma vie parce que j'étais en live et on a toujours discuté avec les gens et en fait il y a eu cette méta mais j'étais très clair dès le début avec les gens et je l'avais déjà dit je pense il y a 5 ans tout ce que j'ai raconté c'est parce que ça venait de m'arriver qu'on lançait un sujet et voilà et je me suis jamais forcé à inventer un storytelling pour ça et en fait la méta aussi c'est que juste je parle de moi tu vois là aujourd'hui c'est vrai c'est fou quand je prends du recul je me dis mais putain en fait en 2016 frère je faisais déjà tout ça mais autour de moi et puis de la petite vanne etc aujourd'hui j'en fais beaucoup moins parce que j'ai peut-être moins de choses à raconter ça arrive toujours là dernièrement mes gros trucs ça a été les aventures chez Feu Vert j'ai eu une petite galère quand je suis allé faire changer les trucs chez Tesla tu vois des petites conneries tu vois et maintenant je les mets sur ma chaîne replay parce qu'on monte plus les vidéos on la met telle qu'elle et puis basta et en vrai les vidéos elles fonctionnent bien et tant mieux tu vois mais voilà et c'est fou parce qu'aujourd'hui tu vois juste en venant aujourd'hui je viens de chez moi ici voilà j'écoutais des vidéos de Seb parce que là il est en plein calendrier de l'avant il sort une vidéo par jour et tout je me régale j'adore Combo j'écoute beaucoup les vidéos de Combo The Great Review pareil j'ai écouté énormément de ces vidéos un jour de faire du storytelling de cette façon moins parler de toi mais peut-être de parler d'un truc que tu as recherché d'un truc qui te plaît en fait je sais pas parce que c'est très bizarre mais je pense que je suis bon en live mais je me trouve pas ouf en record en froid ouais en froid en fait c'est pas je pense que c'est ok mais c'est juste que je suis tellement habitué au live où là je dis un truc je zozoite ou quoi c'est fait alors qu'en live en record je me dis ah non c'est pas assez bien et donc je passe des heures et des heures à record un truc de 10 secondes c'est catastrophique je me trouve contre-productif je me trouve vraiment tu vois alors qu'en fait c'est bon vas-y frère lâche l'affaire et le montage fera le reste donc voilà le seul truc que j'ai voulu faire et que j'ai pas fait depuis un petit moment par manque de temps et puis tu sais moi j'ai des arcs c'est ouverture de cartes et tout en ce moment bref et j'ai commencé une série parce que ça je l'ai déjà raconté ma mère une de ses grandes passions c'était conteuse donc elle racontait des histoires pour nos anniversaires anniversaire de ma petite soeur les enfants elle a fait des stages de contes j'ai accompagné à des spectacles de contes et tout et j'ai grandi avec ça et je trouve ça extraordinaire le fait de raconter une histoire raconter une histoire quand c'est bien raconté et que toute la personne qui est en face de toi elle s'imagine toute la scène elle voit tout machin etc je trouve que c'est un outil formidable parce qu'il n'y a rien de plus que des mots et pourtant tu peux tu crées un imaginaire tu crées quelque chose et ça c'est assez fou et donc je m'étais mis à faire à raconter des contes les véritables histoires de contes tu vois j'ai commencé avec la véritable histoire des trois petits cochons là j'ai fait la véritable histoire de la belle au bois d'Orban et ça je me régale à le faire ça me demande en vrai pas mal de temps et là juste j'ai pas eu le temps de reprendre parce qu'on a fait beaucoup de choses ces derniers temps il faut que je mette des priorités et voilà mais là tu vois pour Noël je me suis dit ok il faut que je sors des vidéos de contes de Noël donc je suis en train de bosser aussi là dessus et c'est plus mon format mais c'est plus un format pour le kiff parce que je sais que c'est pas quelque chose qui peut intéresser une énorme majorité tu vois alors que j'y ai pensé un moment je me suis dit est-ce que je me ferais pas une histoire tu vois un peu comme fait Squeezie un peu comme tu vois ces formats là un truc horreur ou une histoire ouais tu vois peut-être pas horreur mais tu vois une histoire d'un mec un peu particulier je me dis pourquoi franchement je m'interdis rien mais comme c'est la méta et que je vais faire peut-être le mec un peu edgy ou quoi mais comme c'est la méta me dire bon bah vas-y je vais aller faire moi aussi ça parce que je sais que je sais le faire je sais pas encore franchement je sais pas encore tu te laisses le temps je me laisse le temps et je me dis pourquoi pas mais à la limite si je le fais peut-être différemment peut-être pourquoi pas faire un format où je le fais en live et ça au moins peut-être ça me forcera tu sais si je le fais en live je suis en mode ok les gars j'ai appris le truc et ce qui m'a fait penser à ça c'est notamment quand j'ai commencé à faire le format des comptes à un moment ma femme elle m'a dit ok tu peux me raconter l'histoire des trois petits cochons comme tu vas la parce que je venais de Ricord et tu l'as envoyé et j'ai fait d'une traite et je t'ai dégoûté frère je dis je viens de la Ricord et pue la merde là je viens de faire ma femme elle était là elle était à ouais j'ai les larmes c'est une folie et tout j'ai dit putain mais est-ce que j'ai Ricord j'aurais dû le faire là mettre une donc pourquoi pas d'accord pourquoi pas mais oui c'est un format que j'adore dernière petite question là récemment on en parlait en off t'es allé en Corée avec justement Solary et tout tu t'es régalé t'es repassé en solo t'as tes petits arcs t'es la chill ouverture carte Pokémon tes petits streams tes petites vidéos YouTube tu kiffes est-ce qu'après plus de 10 ans de création de contenu t'es peut-être un des moments où t'es vraiment épanoui genre entre que OG l'un des plus anciens créateurs de contenu de la plateforme et tout t'es bien là je pense que je suis à mon prime du bonheur genre je pense que je suis à un pic du bonheur depuis ouais depuis depuis cet été parce que financièrement ça va très bien je peux faire beaucoup de projets que je suis très heureux je suis très fan de part d'attraction de Disney et tout on est parti avec ma femme en Floride il n'y a pas longtemps là j'ai l'immense chance de pouvoir y retourner en février avec ma fille lui offrir Disney World tu vois et c'est peut-être moi le plus content entre les deux mais tu vois on repart donc voilà en fait la plupart des choses que je veux faire grâce à Dieu je fonctionne bien je peux faire et derrière professionnellement parlant c'est pareil tu vois j'ai pas de j'ai pas un truc où je me dis ah putain je suis tellement frustré de pas pouvoir faire ça et tout ça parce que j'ai aussi conscience depuis très très longtemps j'ai aussi conscience de qui je suis en personnage public et ma force je sais que je suis pas le mec le plus huge du monde je sais que j'ai pas forcément un engagement de malade où je vais sortir un truc waouh il a battu des records et tout ça mais moi j'ai ma petite communauté je fais mon petit truc j'avais mes kiffs on a monté un jeu vidéo ça fait plus d'un an que ça tourne ça marche très très bien qu'il part sur une vanne j'ai une calvitie et aujourd'hui on a un jeu qui marche très bien et on continue tu vois vraiment un soir je dis bah les gars venez on fait un jeu comme La Brute et les mecs ils ont tous des calvities et on l'appelle ça La Calve ok le jeu ça fait un an et qu'il tourne et aujourd'hui c'est n'importe quoi donc je suis très content là dernièrement j'ai eu pas mal de réunions avec Andemol Andemol une grosse société de prod etc et en fait c'était pour tu sais il y a eu cette méta react qui a un peu évolué avec beaucoup de boîtes de prod qui te donnent les droits donc moi je fais du attention à la marche parce que c'est une émission de mon enfance que j'ai toujours adoré j'adore Jean-Luc Reichman et je suis beaucoup plus fan de ce que attention à la marche plutôt que des douze coups par dans le midi et on fait ça en live on s'est fait un plateau on fait un truc etc et j'ai eu Andemol il y a pas longtemps j'ai rencontré le mec qui a créé le jeu frère c'était fou et il vient de voir 20 ans après parce que tu le re-regard mais tu sais que le mec vient me voir parce qu'il me dit j'ai vu le grand quiz mais c'est trop bien c'était trop bien le grand quiz et tout machin est-ce qu'on peut faire un truc ensemble et tout tu vois j'en avais parlé en live mais j'ai rencontré le gars qui a créé qui crée les questions qui a créé les trucs les jeux machin et c'est trop cool et on a des projets pour 2024 on se dit pourquoi pas est-ce qu'on pourra faire des choses ensemble et tout ça et moi aujourd'hui voilà je suis vraiment au prême du bonheur je suis content de tout ce que j'arrive à faire je suis heureux dans ma famille ça va en fait là j'ai pas de soucis tu vois et voilà on espère que ça continuera comme ça comme nous l'heure exactement et derrière pour 2024 j'espère continuer comme ça et développer encore des projets qui me tiennent à coeur sur des jeux et toujours continuer de faire rire les gens voilà tu vas faire rire les gens de les régaler que les gens qui viennent dans les émissions se régalent aussi et passent un bon moment donc c'est ça le plus important un bon moment comme on vient de passer depuis 1h40 franchement ah ouais à gros j'ai cru que c'était le début d'interview ouais c'est vrai ça va vite c'est un plaisir que tu passes un sac en relief c'est vrai ça faisait longtemps on discute de tout et de rien on a une belle alchimie moi je suis toujours très heureux de ça et franchement vous étiez très nombreux dans le chat ça me régale et franchement toujours un super moment et très content de faire des émissions comme ça je vous en avais parlé en début d'émission également nous avons Spotify qui nous suit sans accord au libre depuis le début de la saison et en ce moment vous le savez c'est le petit Spotify wrapped les résumés justement de l'année de ce que vous avez suivi etc et j'ai une petite surprise dans quelques instants avec un petit truc à gagner mais sorti de ça forcément je vous ai demandé vos tops et j'ai reçu beaucoup de tops les tops de la commu donc on va vous les présenter ensuite il y a mes tops je vous montre 2-3 trucs et on se fait plaisir les tops artistes de la communauté voilà donc les voici il y a de tout et de rien donc vous avez vos artistes phares comme d'habitude beaucoup de hip-hop en français et tout ça vos titres préférés voilà donc jugez-vous est-ce que vous êtes une bonne commu est-ce que vous êtes bizarre c'est à vous de le dire mais en tout cas ça fait partie de vos tops des tops podcasts alors on est dans un camp roule libre numéro 1 dans un camp roule libre et à côté de ça des classiques le flou de cast le petit canapé 6 places l'after foot RMC bon très fou de rôle et les frérots de Popcorn chez qui je suis dans 20 minutes c'est fou voilà ça fait très plaisir et je vous propose mon top mon top podcast voilà que j'écoute le plus sur la plateforme et ça me fait plaisir moi j'écoute beaucoup les vidéos de Willou voilà les actus du jour Hugo Décry ça me permet de choper vite fait sans forcément avoir besoin de passer par de grands médias l'after foot le classique underscore du frérot mi-code et bien évidemment Popcorn donc voilà pour mon petit top podcast qui régale également sur mon Spotify wrapped c'est très cool et la surprise du chef que je vous avais promis je vous demande de m'envoyer en DM Insta ou alors sur Twitter un screen de vos écoutes de Zaccor au Libre je sais que vous avez été très nombreux à m'en envoyer des tonnes d'accord me l'envoyez pas en story genre vous me mentionnez ça dure que 24h après je peux pas voir envoyez moi un vrai screen et si vous êtes la personne qui écoutait le plus Zaccor au Libre donc si vous faites partie du top 0 1% genre vous avez écouté 5000 minutes vous êtes des tarés on vous offre un an d'abonnement Spotify comme ça tranquille petit Spotify offert pendant un an tu pourras continuer d'écouter Zaccor au Libre et tout ce que t'as envie peut-être que tu pourras améliorer le top de la commu si tu considères que tu ne te sens pas représenté par celui-ci merci à vous d'avoir suivi les amis Zaccor au Libre merci mon ami Gigi merci à toi pour l'invitation c'était génial je suis très content et on s'en refait une dans quelques années bah bien sûr dans 5 ans ok ça check c'est parti Zaccor au Libre avec Gigi 2027-28 on se retrouve dans quelques années c'est terminé pour l'émission j'espère que vous avez apprécié merci à Spotify de nous avoir suivi et on vous souhaite une bonne soirée la rediff sera demain midi sur Youtube vous connaissez pour ceux qui auront raté ça va vite et on vous dit à la prochaine les amis ciao 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 oh wow woohoo Sous-titrage ST' 501